Salut les seigneurs de guerre, c'est Turope Et aujourd'hui pour ce rapport de bataille, je vais jouer le codex Tyranide et le supplément de codex Léviathan Dans ma liste, vous retrouverez un seul et unique bataillon Léviathan avec 3 QG On commence par un Neurotrop Le Neurotrop qui va avoir le nouveau trait de seigneur de guerre du supplément A savoir une aptitude à jeter sur une unité à 9 pouces une full reroll des touches En plus de ça, il aura une relique qui va lui permettre de connaître un sort supplémentaire Et de pouvoir faire une action plus un pouvoir psy Donc une action psy plus un pouvoir psy Et il connaîtra la déferlante Donc le fait de pouvoir advance et charge Ou advance et tirer sans malus avec les armes d'assaut Ou bouger et tirer sans malus avec les armes lourdes En plus de ça, il connaîtra l'horreur Qui me permettra de mettre moins un à la touche sur une unité On aura ensuite un Prince Tyranide et Lé Avec sa grosse griffe qui lui permettra de mettre des taquets qui font du 3 damage flat Il aura aussi un dévoreur Je lui ai mis le sac à toxines et la glande d'adrénaline Pour booster son mouvement et sa charge Il aura la relique, la barbe de résonance Ce qui va permettre pour lui de connaître un sort supplémentaire Et de jeter un sort supplémentaire Et de le caster les sorts à plus un Ce qui va lui permettre potentiellement Il aura le smite, le hurlement psychique Ainsi que la catalyse Donc il pourra jeter 3 sorts par phase Et tout ça avec un plus un Ce n'est pas déconnant Ensuite, on aura Intervigon De mémoire, ancien joueur Tyranide Je n'ai jamais joué Intervigon C'est la première fois que je le joue Pour les nouveaux équipements Qui vont pouvoir lui être mis sur ce supplément Léviathan A savoir une relique Qui va lui donner un moins 1 à la blesse Sur une figurine à enduit 8 C'est hyper hyper efficace Puisque ça veut dire que toutes les armes Qui ont force 7 et moins Le blesseront que sur du 6 Les armes à force 8 Le blesseront que sur du 5 Et les armes à plus de force 8 Le blesseront que sur du 4 Donc c'est vraiment très très fort Sur une figurine comme celle-ci En plus de ça Je lui ai payé l'adaptation Physiologique qui lui donne une 5 plus invulnérable Et je lui ai payé le nouveau lien synaptique A sa phase de commandement Il pourra choisir une unité Et lui offrir une reroll des 1 et des 2 à la blesse Voilà pour mes 3 QG Et en plus de ça Il connaît la déferlante Pour mes troupes Il y en a pas mal Vous avez un pack de 30 gaunt Avec 15 dévoreurs Un pack de 25 gaunt Avec 10 dévoreurs Je mixe dévoreurs et flèche-boreurs Tout simplement Parce que le tervigon Peut faire revenir des figurines Dans ses unités de gaunt Mais il ne peut faire revenir Que des figurines avec des flèches-boreurs Donc c'est pour ça Que ces PV tambons sont là Pour revivre le cas échéant On aura ensuite 2 packs de tyrannies de warriors Qui ont chacun L'adaptation synaptique Qui va leur permettre De donner un plus 1 à la touche A une unité Donc ça c'est très efficace Et il y en a 2 Voilà Sinon en dehors de ça C'est des packs de tyrannies de warriors Qui sont complètement à poil Et enfin On va retrouver 3 Reaper Swarm Et un pack de 20 Gen Stealer Les Gen Stealer Ce n'est pas la flotte ruche La plus adaptée pour eux Mais j'avais envie de les jouer A la base La liste était plus conçue Pour sortir 90 gaunt Malheureusement Je n'ai pas les figurines Donc il y a 40 gaunt initialement Qui sont remplacés Par 20 Stealer Ensuite on va retrouver Des choix d'élite On va retrouver Un Lictor Basique Pour faire un peu de scoring On va retrouver aussi 2 packs de 6 Hiveguards Là pour faire De la litalité brute Excellente unité Qui sont les Hiveguards On va retrouver aussi Un pack de Venom Trop Donc 3 Venom Trop Pour offrir la bulle De moins 1 à la touche Et on aura fait le tour De cette armée Et je vous propose De découvrir immédiatement L'armée Taux De notre invité du jour Horus Salut les seigneurs de guerre Moi c'est Horus Alors je viens avec Métaux Et l'éveil psychique Du bien suprême Donc en 7 J'ai pris un 7 custom Déjà Donc Alors j'ai plus les noms exacts Mais Ogive Dureté Quelque chose comme ça Donc ça va en fait Tous mes missiles Sont améliorés de PA-1 Ensuite Mon deuxième Mon deuxième choix C'est les canons à impulsion PA amélioré de moins 1 également Voilà Donc ça va bien pénétrer En choix de QG Donc j'ai Un Un commandeur Callstar Avec un cadre Fireblood Donc mon commandeur Callstar Et mon seigneur de guerre Et je l'ai équipé De la précision du chasseur Donc ça veut dire Qu'il peut Sprinter Et tirer avec ses armes d'assaut Sans malus Voilà Ensuite En troupe Donc j'ai 30 croûtes À poil Ensuite J'ai 3 fois 5 Guerrier de feu Pareil Sans rien en plus Ensuite En choix d'élite Donc là J'en ai pas mal Donc j'ai déjà Mes crisis Donc une espèce De petite phare-bombe Entièrement équipée De canons à impulsion Donc c'est 12 tirs par tête Que du canons à impulsion Et un blindage iridium Donc Une crisis Qu'aura Un blindage À 2 plus Voilà Ensuite Une ghost kill Donc une ghost kill Avec Avec le fuseur Et les deux fuseurs Sur les épaules Donc Pour Un bel ouvre-boite Avec ceci Des stealth Donc j'ai 2 fois 3 stealth Donc pareil Tout nu Avec les canons à impulsion Voilà J'ai pris une reptide Parce que voilà Forcément Un taux Prend une reptide Voilà Avec le canon à ion Et Deux drones Deux drones lance-missiles Pris Un volant C'est rare les volants en taux Mais j'ai pris un volant J'ai pris un avion Voilà Donc un sun shark bomber J'espère qu'il va faire son job Ok Donc mon choix de soutien Donc j'ai pris 3 broadside Donc les broadside Avec Les sms sur les épaules Et Les canons rail Canon rail Qui est un canon Prototype Donc canon rail magma Donc force 9 PA-4 Et Des 6 dommages De toute façon Je peux faire 3 au minimum Voilà Avec Des drones Cibleurs J'ai aussi pris Ben oui J'ai presque oublié Des cibleurs aussi Voilà J'ai pris 10 cibleurs A poil Juste pour Pour me ramener du ciblage Bien les amis On se retrouve autour De la table de jeu On va vous présenter Nos secondaires Et ensuite Nos déploiements Côté tyrannide 3 secondaires Évidemment Puisqu'on joue au format 2000 points Le premier Sera Le rituel psychique Qui va consister A amener un psycoeur A 6 pouces du centre Et casser Des actions psy Si j'arrive A le faire 3 fois Je mettrai 12 points Ensuite J'ai pris L'objectif Du scénario Qui est vraiment pas mal Qui consiste à faire Une action sur un objectif Et à la phase de commandement Prochaine On met autant de points Qu'on contrôle d'objectif Donc ça rentre Assez bien En corrélation Avec le contrôle des primaires Et enfin J'ai pris Combatter Jusqu'au dernier Qui sera Mes deux escouades De Hiveguard Ainsi que Mon prince Ailé Voilà Chaque unité Qui survit Me rapportera 5 points Côté taux Côté taux Alors j'ai pris Les cartes de table Aussi l'objectif de mission Comme toi Ouais Je suis pas Et du coup J'ai pris Alors j'ai plus le nom exact C'est des kills Comment ça s'appelle C'est jusqu'au dernier Jusqu'au dernier Ou tuer les tous Peu importe En gros il faut tuer Les unités Pas de prisonnier Je crois Pas de prisonnier Pas de prisonnier Exactement Et du coup Voilà Donc je dois tuer du point de vie Et à la fin On fera le compte Et ça me fera des points de victoire Jusqu'à 15 Maximal Maxime Ouais Ouais voilà Jusqu'à 15 On t'accorde jusqu'à 15 Donc en gros Cet objectif là Pour chaque PV Enlever sur une figurine Qui n'est pas monstre Véhicule ou personnage Horus met un point Et à la fin de la partie On additionne tous ses points On le divise par 10 Donc en gros Ça veut dire qu'à partir du moment Où il tue 10 PV Par exemple de Gaunt Il met un point Donc ça veut dire Que ma liste aussi fournit De la ressource Pour générer secondaire J'ai à peu près 140 PV D'infanterie Sur la table Plus les éventuels rip-hop Donc effectivement Plus il a de figurines Plus il engrange des points C'est pas déconnant On passe de suite A la présentation des déploiements Avant de vous présenter Le déploiement On va faire un point Sur le fonctionnement Au niveau des règles Des décors Donc vous avez Les décors Qui sont dans nos zones Ici les grosses barricades Qui seront jouées Comme des occultants Vous avez Les maisonnettes Qui sont ici Celles du centre Et ici Qui seront jouées Comme des occultants Vous avez deux forêts Et ensuite Vous avez quatre blocs Donc celui-ci 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 Et celui-ci Qui pour le coup Seront joué Comme des conteneurs Tels quels Donc voilà Pour le Voilà pour La table de jeu Et on passe au déploiement Au niveau du déploiement Donc vous l'aurez compris On maximise L'utilisation De ce décor là Pour les deux packs De Hive Guard On a le Neurotrop Qui est ici Sur l'objectif On va avoir Le Tervigon Qui est dans l'aura Évidemment Des 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 Venom Trop Et qui est aussi Dans l'aura Des deux packs De Gaunt Voilà J'ai fait en sorte Que toute l'armée Soit maximum De l'armée Soit dans l'aura Des Venom Trop Donc on verra après Selon les mouvements Et selon les pertes Au T1 Ensuite On retrouve Le pack de Stealer Qui est ici Prêt à bondir Sur ce flanc Accompagné Évidemment Des cinq Tyrannies de Warriors Qui vont pouvoir Aussi donner Les plus un hit Sur les Hive Guard Ou d'autres unités D'ailleurs Le Prince Lé Qui est replié Pour l'instant En arrière Qui aura une mission C'est éventuellement De se charger D'aller claquer L'avion au corps à corps Parce que cet avion là Va lui permettre De mettre pas mal De points de carte de table Et voilà On a fait le tour Vous voyez C'est paqué Mais c'est prêt à bondir On a un Lictor Et trois Reapersworm Qui sont en frappe En profondeur Je vous propose Qu'on passe A la présentation Du déploiement au Donc alors Mon petit déploiement au Donc les croûtes Prêts à se projeter Donc je pense Que ça va un peu Fiter un peu plus loin Avec les tyrannies Les gents sealers Mon avion Qui je vais essayer Au début Déjà un peu le planquer Là normalement Je ne suis pas porté D'avegarde Théoriquement Là j'ai un petit pack De troupes Qui va surtout me servir De se poser sur l'objectif Et rester ici Mes cibleurs Qui vont monter Et essayer de mettre Du ciblage Le plus possible De ce qu'ils voient Ensuite Donc là J'ai ma force de frappe Qui reste en arrière Ensemble Et un peu cachée Pour l'instant Voilà Donc pour l'instant Je n'ai pas encore De ligne de vue Ou quoi que ce soit On verra plus tard La ghost kill Que j'aurais bien voulu mettre De l'autre côté Mais je suis obligé De la mettre là Parce que sinon Si je n'ai pas le T1 Elle ne fait pas le T1 Et des tests là Prêt à bondir sur l'objectif Et à se mater Tout ce qui va arriver Et voilà Donc en frappe En profondeur Donc j'ai Un groupe de crisis Avec mon commandeur Callstar Voilà Prêt à faire Une petite phare-bombe On va passer au premier jeu de dés Pour savoir Qui choppe l'initiative Côté Tyranide J'ai le dé blanc Côté Tho Il a le dé noir C'est parti Pour le G Je vais faire un joli 3 Yes c'est un joli 5 L'initiative Et donc auto C'est parti Avant d'attaquer mon premier tour Je vais faire un mouvement d'avant-garde Avec mes croûtes De 7 pouces Et après on passe à ma phase de co Donc voilà Mouvement d'avant-garde fait Donc phase de commandement Pour mon premier tour Bon pas grand chose Je gagne un PC Donc je passe à 12 Ok alors Fin de phase de mouvement Donc mes croûtes Se sont bien projetées sur la table Donc j'ai pris Les deux objectifs Je me suis mis dans la forêt Pour avoir mon outil Pour le malus de moins 1 A la touche Là j'ai déplacé un peu Tout mes tirs Pour avoir un petit angle de vue Sur ce que je peux voir là-bas Histoire d'essayer D'épuérer au plus vite Avant que ça m'arrête dessus J'ai monté mes cibleurs ici Pour pouvoir cibler Mon cadre Fireblade A fait une action Donc l'action de la mission Ensuite La ghost kill Je l'ai pour l'instant Laissé ici en retrait Parce qu'avec ses fuseurs Pour l'instant il n'y a pas Grand chose à ouvrir Et là j'ai projeté un petit peu Mes stealths Pour pouvoir essayer D'épuérer un petit peu Les gauntes qui sont en face Voilà Donc on va attaquer La phase de tir Alors avant Tu as oublié de faire Donc tu avais un avion Sur la table Qui n'y est plus Oui L'avion aura survolé Le pack de Steeler Et donc tu vas pouvoir Envoyer des bombes Oui c'est ça Donc l'avion En gros il est sorti de table Et en sortant de table Il va utiliser son aptitude de bombe Il va jeter un dé par figurine Sur un maximum de 10 Donc là c'est une unité de 20 Donc il va pouvoir jeter 10 dé Et pour chaque figurine Il va jeter un dé Et si c'est une unité infanterie Il aura plus 1 Donc il passe de 5 plus A 4 plus Pour faire des mortal wounds C'est parti Pour les premiers dégâts Regardez la partie C'est parti 10 dé sur du 4 plus C'est de la mortale Et bah écoute J'envoie 5 Ce qui est tout à fait stat C'est pas mal Et je suis quand même Une léviathan Donc sur du 6 plus J'ignore la blessure J'en fais 2 Donc je prends 3 blessures mortelles Ça c'est bien un 6 Oui c'est un 6 Donc je prends 3 blessures mortelles Donc ça me tue 3 Steeler Début de phase de tir Donc je vais commencer Par tirer avec les croûtes Sur les 3 gaunts Qu'ils voient Parce qu'après Ils ne verront plus rien Et ensuite Dépendre ADG Là je pense qu'ici Je vais essayer De pouvoir taper Les guerriers Avec les grosses armes Les SMS Je vais essayer de voir Comme je n'ai pas besoin De ligne de vue Normalement je suis à porter Les gaunts là-bas Pour pouvoir un petit peu épurer Voilà Les Stealth Il faut que je tire Sur les gaunts Avant d'utiliser mes SMS Parce que sinon Je risque de ne plus être à porter Comme je n'ai que 18 pouces De porter Je suis un peu court là-dessus Et après Normalement Ne pas oublier les ciblages Bien sûr Avant de commencer Alors Les 4 drones Là c'est des drones Cibleurs Donc je vais les utiliser Donc C'est 5 plus Sachant que j'ai le moins 1 Pour toucher Sur du 6 Sur du 6 Sur les gaunts Pour mettre des petits marqueurs Donc on espère un petit 6 Et non T'enbile On commence par les croûtes On commence par les croûtes C'est 10 tirs Ça part dans les gaunts Il faut savoir que mes gaunts Sont dans le ras De mes venom trop Donc tu auras moins 1 Pour les toucher Tu as une capacité de tir de J'ai une capacité de tir de 4 plus Donc il passe à 5 Donc ça fait 10 tirs Qui vont toucher sur du 5 On se retrouve après les tirs Les croûtes ont tiré Et enlève 2 gaunts Dans cette unité-ci On passe à la suite Deuxième escouade de croûtes Va faire la même chose Et va envoyer ses tirs Dans l'escouade de gaunts Et je repère 3 gaunts Dans cette unité Deuxième et dernière escouade de croûtes Même sentence Toujours dans les gaunts Et je repère encore 3 gaunts Dans cette unité J'en aurai en tout T pour tout Pour l'instant Perdu 8 Les tibleurs ici N'étant à portée de rien Ils ne peuvent pas bénéficier De leurs bonus Les gars derrière Ne sont pas à portée On va donc commencer Comme il l'avait dit tout à l'heure Pour éviter de se limiter En termes de portée de ligne de vue Par nos amis les steals C'est ça On a envie de les voir tirer Ces petits gars Ils ont chacun une arme Qui fait 4 tirs Ça force 5 Père moins 1 C'est ça Et je vais utiliser Un point de commandement Pour lancer Un ciblage gratuit Ouais Sur le pack de gaunt Sur le pack de gaunt Ok Tu es à 12 Tu passes à 11 pc Et le premier ciblage Te permet de Le premier ciblage Me permet de relancer les 1 Ça c'est cool Ok Tu vas donc avoir 24 tirs Voilà C'est parti 4 plus relance des 1 Donc C'est quand même 2 unités de 3 Faut le préciser Donc il va faire tirer Les 3 qui sont le plus éloignés On va voir Selon les dégâts qu'ils font On va savoir L'autre unité est à portée Donc ça nous fait 12 tirs C'est parti C'est parti Ça touche sur du 5 plus Puisque je suis dans le ras De mon vélo propre Et tu as la re-roll des as Grâce à ton marqueur C'est parti Sur les dos tears Sur les dos tears 2-1 à relancer Et donc Ça nous fait 4 touches 4 touches Qui vont blesser Sur du 3 C'est presque un coup Ça fait 3 blessés Père moins 1 J'ai une save à 6 J'ai donc pas de sauvegarde Par contre J'ai mes fin open à 6 Et bien J'en passe 2 J'ai donc qu'un seul mort Tu vas donc dans la foulée Pour pouvoir faire tirer La deuxième unité Puisqu'elle est à portée C'est ça Deuxième unité Dos tears Même sentence Sur du 5 Re-roll des as Alors il y a plein d'as Ouais Donc 1, 2, 3, 4 5, 6 C'est propre Et sur du 3 plus Encore une fois Force 5 Père moins 1 J'aurai Ça c'est moins beau Ça c'est moins beau J'ai pas de sauvegarde Mais par contre J'ai 2 fin open à 6 Et bien Ça c'est bon J'ai perdu 2 gaunt Avec 24 tirs de tears C'est pas dégueulasse Donc alors Je vais tirer avec Mes battlesuits Donc Les brocailles Ils vont tirer avec Les deux canons Sur les guerriers Ici Yes Ils arrivent à les voir Et le dernier Bah ne peut pas Et par contre Les missiles Les sms Vont partir sans ligne de vue Dans les gaunt Là-bas Ok Ils ont une CT de 4 Ils ont une CT de 4 Et tout ce qui cible Leur col à moins 1 La touche Donc tu vas me toucher Sur du 5 Sur du 5 Sans roll d'aucune sorte On commence par faire tirer Les pruneaux dans les guerriers Alors J'ai quand même La révolpe Oui Excuse-moi Tu as la réroll Du ciblage Là-dessus Voilà On commence par tirer Dans les guerriers On commence par tirer Par les guerriers Donc Lourde 2 J'en ai 2 Donc 4D Alors 5+, C'est un 6 C'est un 6 C'est un 6 Il y en a une qui passe Une qui passe Force 9 Sur dans du 4 Sur du 2 Ah ça c'est vraiment pas de chance C'est la base Ok Tu veux la réroll ? Tu veux tuer un guerrier ? Tu veux pas tuer de guerrier ? Oui Je prends un PC pour la réroll Parce que là Normalement je le sors Et bah c'est pas possible Et bah c'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible As-Rirol As Bienvenue dans la famille Et bah oui Ok Et bah après tu vas pouvoir envoyer les nacelles de missiles Combien de tirs de missiles ? Les nacelles de missiles Alors c'est euh... Il y a 2 nacelles C'est 4 tirs par nacelle Donc ça fait 8 tirs par tête Ça fait 24 Ça fait 24 Ok c'est parti Allez la saute D 24 tirs 5 rigoles As Oh là il y a plein d'As C'est propre Donc les 5 6 Hop Je fais le compte à la fin Ouais Et le ça c'est un 6 C'est un 6 aussi Ouais Donc j'en ai 6, 7, 8, 9, 10, 11 Qui sont passés C'est pas mal C'est pas mal Force et 5 Bah sur de l'an du 3 C'est sur du 3 plus Hop Et là t'as de la paix à moins 1 Grâce à ton trait Ton trait de seigneurie Ah ouais exactement J'ai donc pas de sauvegarde Mais par contre j'ai un Finopain à 6 Puisque je suis Unleviathan J'en save 2 Et je perds donc 6, 7 gaunt dans l'unité Qui n'en avait perdu que 2 Le pack de 30 Donc alors la retide La retide Donc les SMS vont partir Dans les gaunt Et Le canon à ion va partir Attends excuse moi Ah Vas-y Et le canon à ion Et le canon à ion Va partir dans les guerriers Ici Ok c'est parti C'est parti Première phase de retide Ma retide Le canon est surchargé Grâce à son Un tube de retide Voilà J'aime bien le rappeler Parce que c'est sympa Parce que sans ça Elle serait pas là Voilà Donc ça part dans les guerriers Ça c'est de la force Ça c'est Alors c'est déjà une CT De 4 Donc il passe à 5 Du coup c'est un full échec Voilà Voilà Mais pour l'honneur On va quand même rappeler ses stats Les stats de l'arme Qui sont force Force E9 PA-3 Et 3 dommages flats Ok Elle pourra revenir autour d'eux Pour essayer de faire un truc un peu plus stylé Voilà Et par contre T'avais aussi les SMS Dans les petits gauntas C'est ça Qui sont registre là Donc j'avais Donc j'ai 8 tirs De SMS Sur du 5 Reroll des As Toujours avec ton petit marqueur Voilà Il m'embête le moins 1 là Ouais 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 Je sais bien Ils sont là pour ça Reroll des As Des As C'est propre C'est pas mal Ouais Force E5 Bah toujours pareil Toujours pareil Sur du 3 J'ai pas de sauvegarde Puisque t'as perdu à moins 1 Grâce à ton 7 custom J'ai par contre Mes phinopéna 6 Et j'en perds 2 de plus Dans cette unité Et je vais enlever Ce petit gars Et ce petit gars Vous avez bien compris Ils sont tous collés Les uns aux autres Pour la cohésion d'unités Fort pratique Cette histoire Voilà Alors ils ont l'air de rien Les deux petits drones Mais c'est des drones Shield drone lance missile De la Rectide Et en fait Comme son nom l'indique Il y a des missiles Et donc c'est Asso 2 Force 7 PA Moins 2 Enfin moins 1 Moins 2 Grâce à mon 7 Et D3 Le problème c'est que Je suis pas à portée Des guerriers Donc je vais devoir tirer Dans les Gaunts Qui vont te passer Ta CT de 5 à 6 Grâce toujours au Venom Trop Je te laisse procéder A tes D3 Ça va être dur Ah non c'est C'est Asso 2 Et c'est D3 Ah c'est D3 Pardon Ok Tu as rendu 6 Et bah non Voilà C'est vraiment dommage La messe est dite Ok On a fait le tour De ta phase de tir je pense On a fait le tour De ma phase de tir Alors si je te fais le compte Globalement tu as enlevé 8 Gaunts Dans cette unité là Evidemment j'ai enlevé Les figurines Qui ont les flèches Bower Tu as enlevé 11 Gaunts Dans cette unité là Evidemment J'ai enlevé les figurines Qui ont les flèches Bower Et tu as enlevé 3 Steelers Dans cette unité là Avec le bombardement De ton châssis Alors du coup J'ai gagné 2 points Grâce à mes 3 quarts de table J'ai enlevé 22 PV Pour ne faites pas de prisonnier Ce qui te fait 2 points Ce qui me fait 2 points Et pour l'instant J'attends pour la mission Car l'action est faite Et on va attendre Le tour prochain Ce qui fait que tu mets 4 points Sur ce premier tour Et tu vas pouvoir me laisser la main Pour mon tour 1 Premier tour Côté tyrannide Alors maintenant En tyrannide On joue à la phase de commandement Ca fait plaisir Donc déjà la phase de commandement Je gagne 1 points de com J'étais à 7 Je passe à 8 Et on va avoir pas mal d'habilités A mettre en oeuvre Alors On va avoir Différents types d'habilités Déjà la première Ca va être Le Neurotrop Qui est mon seigneur de guerre Qui va mettre La full re-roll des touches Sur ce pack là Ensuite On va avoir Les guerriers Les tyrannides warriors Qui vont offrir Un plus 1 à la touche Sur le prince ailé On va avoir Le pack de guerriers Qui est juste là Qui va offrir Un plus 1 à la touche Sur le pack L'autre pack De hive guard Qui n'est pas Qui n'est pas En full re-roll Et ensuite On va avoir Le gros tyrannifax Qui va passer La re-roll des 1 Et des 2 A la blesse Sur ce pack De hive guard J'ai généré Mes 3 auras synaptiques Plus l'aura De mon trait de seigneur de guerre On se retrouve A la fin De ma phase de mouvement Allez C'est parti Je vous commente Ma phase de mouvement Alors globalement Je ne me suis pas Trop exposé Puisque j'attends L'arrivée De sa crisis bombe Qui va saturer Comme un sourd Donc ce que j'ai fait C'est que Ce pack là De 30 Est quand même Assez embêtant Pour lui Je vais donc Le conserver Dans cette configuration là Pour qu'il soit Dans l'aura Du tervigon Dans l'aura Des venom trop Dans l'aura De synapse Et surtout Que s'il veut Venir les chercher Avec ses crisis Il va devoir s'exposer Venir proche Et surtout Rentrer dans l'aura De mes have guard Donc c'est vraiment ça Pour l'instant En tant que les crisis S'ils ne sont pas tombés Je ne vais pas trop Sortir mes unités De l'aura Du have guard C'est aussi d'ailleurs Pour ça Que je n'ai pas pris Le quart de table Parce que je savais Que le quart de table Allait m'obliger A m'étendre Et à lui donner Et à lui donner Des unités trop facilement Les have guard N'ont pas bougé Le prince A légèrement bougé Le tervigon A légèrement bougé Ici Eux sont remontés Pour se cacher Les Les stylers On fait une belle advance De 5 Et déjà Je récupère cet objectif Puisque j'ai mis Deux figurines On envisagera la charge Le cas échéant Les gaunt Pareils sont venus Je n'ai pas réussi J'ai fait l'advent A 5 Et ce n'était pas suffisant Pour avoir l'objectif Donc il va bien falloir Que je sorte Ce pack de vilains Vilains croûtes Et voilà Globalement On a fait le tour Je n'ai pas non plus Masse de sort à jeter Parce que Je ne suis pas très exposé Je vais prendre Le gros fion Et jeter la déferlante Sur eux Puisqu'ils ont advance Et j'aimerais bien Charger les croûtes Au cas où Donc je vais passer La déferlante Avec le gros fion Ça passe à 6 Il n'y a pas de dispel Côt et taux Et enfin Je ne vais pas préciser D'ailleurs Mais lui fait évidemment L'action de scénario Donc il n'y aura pas De phase de psy Et enfin Le prince va jeter La catalyse Sur le pack de 30 gaunt Pour passer Le phil no pain à 5 Et bien Ça passe aussi Donc mes deux sorts sont passés Je n'ai pas d'autres sorts à passer Ni smite Ni psychique Scream Je n'ai personne Dans l'aura De l'horreur Je vais donc pouvoir Commencer mes tirs Globalement Il va y avoir Des tirs anecdotiques De gaunt De dévot gaunt Notamment là dedans Bien que ça ne change pas La face du monde Par contre Il va y avoir Évidemment Les deux packs de half guard Qui vont salver Comme des sourds J'ai fait J'avais 5 tirs De flèche bower Plus 10 tirs de dévoreur Donc ça fait 30 Plus les 5 Ça fait 35 J'ai le moins 1 Pour toucher Du coup Je touche sur du 5 Plus J'ai réussi à passer 11 blesses quand même Il a le couvert De la forêt Évidemment Donc ça va De 6 à 5 Ça fait 11 sauvegardes Sur les petits kroutos Et bien ça en fait survivre 2 Il n'y en a plus qu'un en vie Aïe 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 Les dévoreurs Les dévots gaunt Les kroutes sont quand même Une cible aisée pour eux aussi On ne va pas se mentir Je vais garder ce mec là Survivant Qui va me permettre D'aller chercher la charge Avec les gaunt Si elles passent Toutefois Donc du coup Je vais prendre mon premier pack De hive Celui qui a une Passé le Passé le Le plus 1 à la touche Donc il va toucher Sur du 2 plus Et qui va balancer Ses 12 tirs Dans cette unité là Je vais donc Faire 12 gros pruneaux Qui vont toucher Sur du 2 plus Il y a les 2 as réglementaires Ses stats ça me va Moi quand c'est stats Ça me va Vous savez les amis Et Et qui vont blesser Sur du 2 plus Encore une fois Et c'est encore stats J'ai donc 3 fails Sur 12 tirs Ça fait donc 9 qui passent J'ai paix à moins 2 J'ignore les couverts En gros ça fait 9 morts Dans cette unité là Donc il ne reste plus qu'un mec ici Je vais activer maintenant L'unité qui est en full re-roll Et elle va envoyer ses pruneaux Dans les squads De 3 steals Qui est devant Puisque c'est la seule Qui a porté Ils me mettent Moins 1 tout hit Donc je vais toucher à 4 Mais j'ai la full relance Donc c'est parti On est sur du 12 tirs 4 plus Full relance Ça c'est relançable Ça aussi Et ça aussi Pour l'instant on est stats Moi j'aime quand c'est stats Je me répète Je sais Là c'est un peu moins stats Mais c'est en ma faveur Donc ça me va très bien Et du coup Ça fait 10 touches Et je vais te blesser Sur du 2 plus Re-roll Grâce à notre ami Le tervigon Qui a filé son aura Le trigon Le tervigon Le tervigon Oui excusez moi Donc je vais pouvoir relancer les as Ça ça fait plaisir Oh double as Re-roll double as Alors là on est pas mal J'ai de la PA à moins 2 Et c'est du D3 flat Donc tu vas pouvoir avoir ta sauvegarde à 5 Puisque tu as une save à 3 Allez c'est parti Et bien c'est un très beau jet Il y en a 4 qui passent seulement C'est 2 PV c'est ça ? Oui c'est ça 2 PV Donc le premier 1 mort 2 morts 3 morts C'est bon Ils sont que 3 Ah ils sont que 3 Voilà c'est ça Ils sont morts Et hop 3 morts Ok mission complete Je vais donc utiliser 2 PC Je suis à 8 Je passe à 6 Et je vais renvoyer une salve de tir Et cette fois ci je vais sylver Cette escouade de croûte Que je veux voir disparaître C'est parti Donc là je vais toucher sur du 3 Full reroll Puisque là j'ai pas de malus à la touche Le jet est pas beau Donc la full reroll Elle stabilise bien Et voilà Là c'est la reroll des 3 Bah c'est pas incroyable incroyable Et maintenant je vais le blesser Sur du 2 reroll Et là c'est du mort J'ai donc 1, 2 et 3 as Allez on va stabiliser ça Avec nos petites reroll Merci bonsoir Ah ça nous fait 9 morts Il en reste encore une fois Plus qu'un dans la 3ème unité de 10 J'ai donc fini ma phase de tir J'ai enlevé 9 croûtes ici 9 croûtes ici 9 croûtes ici Je vous assure que j'ai pas fait exprès C'est complètement indépendant de ma volonté Et j'ai enlevé aussi là bas 3 steals Donc c'est pas mal Là je vais charger là dedans Il est dans la forêt Il va donc me mettre moins 2 C'est une charge à 5 Qui va passer à 7 Cette charge elle est importante C'est parti Charge à 7 C'est une charge à 12 Je m'envole Comme un petit thermagone Je vais les bouger juste après Ici on a une charge à 11 Sur lui Est-ce que je vais faire un double 6 2 fois ? Pas du tout Je vais pas m'embêter à reroll A caker du point de com pour ça Donc j'ai mes gones Qui vont arriver à la charge Là je suis arrivé Globalement ce que je vais faire Je vais filouter C'est pas grave Si il survit Si il survit pas C'est un peu d'incidence J'ai l'objectif Ce que je vais faire C'est que j'ai mis qu'une figurine Au contact de lui Les deux autres Je les ai mis à plus d'un pouce C'est un peu chichiteux Parce qu'il y a le décor qui est enroché Mais c'est ça l'idée en fait Et tout simplement Je vais taper Donc je vais l'activer Je vais taper Je vais le toucher Voilà je le touche pas Donc voilà c'est réglé Et après je vais piline Et je vais le graber L'idée c'est qu'il aura un test de morale S'il fait un 1 Il survit Dans quel cas je suis grabé sur lui Et s'il veut désengager Ça va lui coûter du point de com Donc c'est juste histoire De lui faire claquer du point de com Pour qu'il en ait le moins possible Voilà il pourra taper Évidemment en retour Mais vous avez bien compris la manœuvre Voilà du coup Je suis grabé Après avoir raté mon attaque En revanche Le croûte a tué un gaunt En retour Et voilà Important aussi de rester Dans l'aura de synapse Des tyrannies de warriors Et on est bien On est sur l'objectif On est à cheval sur la forêt Donc voilà On va de suite passer A la phase de morale Bah vas-y Je t'invite à prendre un dé Un dé horus Savoir Alors lui Tu fais son test du coup Ouais bah oui Je fais son test Allez Est-ce que tu vas nous faire un petit as Et bah non Il est donc mort au moral On a lui Pareil Est-ce que tu fais son petit as Oui Il est sauvé Et on a lui Le dernier Est-ce que tu nous fais un petit as Ah non Il est mort au moral aussi Fin de premier tour Pour les tyrannides Bah globalement Ce que j'ai fait A fonctionner Comme je vous l'ai dit J'ai pas pris de risque La partie dure 5 tours Ça tire fort en face Dès que je rentre un petit peu Dans sa zone de De méchanceté Avec ses cibleurs Etc Ça me met en difficulté Donc là Déjà je lui ai soustrait Deux objectifs C'était important Il mettra que 5 points de primaire Et il mettra que 2 points Sur son secondaire de scénario Moi de mon côté J'ai fait J'ai fait le secondaire de scénario Aussi J'ai fait mon action Donc je le marquerai au prochain tour Mais ouais Lui Sten n'ont pas bougé Je les ai pas exposés Et enfin Pour l'instant Pas d'action psychique Ça viendra un petit peu plus tard Dans la partie On a fait le tour Je mets donc pour l'instant Rien en termes de points de victoire Et je vous propose Qu'on passe au tour 2 De notre ami Le joueur Tau Donc alors Phase de com' Donc je vais récupérer Un petit pc Et donc Pour les objectifs En primaire Je marque 5 points Et en secondaire Avec la mission Je gagne 2 points Parce que je contrôle 2 objectifs Et on va passer A la phase de mouvement Alors ma phase de mouvement Donc j'ai J'ai rapproché ma ghost kill Sur l'objectif Le but c'est Tenir l'objectif Vu que je vois Que pour l'instant J'ai un peu de place Pour pouvoir m'y mettre Les stealths Sont revenus Un petit peu en arrière Pour se protéger Parce qu'ils ont perdu 3 copains Là j'ai sprinté Pour avancer Avec mes guerriers de feu Un petit peu Pour pouvoir les faire venir Parce qu'ils sont vraiment Trop loin Et ils risquent De ne pas jouer Sinon les pauvres Là je me suis mis En ligne de vue directe Vers Alors je ne sais plus le nom Le Tervigon Tervigon Voilà En ligne directe du Tervigon Le Tervifion Le Tervifion J'espère qu'on fera quelque chose Parce qu'avec les malus Tout ça Ce n'est pas dit L'avion est arrivé là Voilà Donc sur mon bord de table Prêt à se mater La Riptide Je l'ai bien décalé Pour aussi me donner Des lignes de vue Et pouvoir un petit peu Asmater Tout ce que Tout ce que je peux voir là-bas Les guerriers Tout ça Le petit croûte Très important On ne le voit pas Attention on ne le voit pas Mais il y a un petit croûte là Posé sur le point Il va faire toute la différence Le mec est serein Le mec ne se sent pas agressé Il se dit C'est bon Mes copains vont les tuer Ceux-là Je peux m'y poser C'est ça Il a confiance En la puissance de Tirtot Et les crises Ce ne sont pas arrivées Les crises ne sont pas arrivées Je n'ai pas fait venir les crises Ni mon commandeur Parce que pour l'instant J'ai le contrôle Et je n'ai pas trop envie De les offrir A notre ami Tourop Très bien C'est moi Du coup C'est moi L'ami Tourop Et écoute On passe à ta phase de psy Allez Grosse blagouze Attention je vais lancer des dés Allez Du coup on passe à ta phase de tir On peut y aller dans la foulée De toute façon c'est parti Ah bah oui La vraie phase C'est parti phase de tir Qu'est-ce qui se passe ? Alors Celui-là Étant pour déduire les guerriers Là J'ai la portée Donc il y en a un qui va tirer sur les guerriers Et les trois autres vont tirer sur les genestarlers Ici C'est parti Ouh c'est beau ça C'est quand même du 5 plus Ouais On ne peut pas l'oublier Voilà Donc du coup Un ciblage sur les guerriers Deux sur les genestarlers Je rappelle Le premier ciblage C'est toujours la relance des 1 Donc ça Durant toute ma phase Ouais Et le deuxième ciblage C'est pour mes missiles 6 coeurs Donc c'est l'équivalent des missiles trackers Pour les impériaux Et en fait Normalement je ne peux que les lancer sur des 6 Sauf si j'ai deux ciblages Du coup je lance à la CT du lanceur Ok Voilà Ici on a C'est cibleur ou guerrier ça ? Ça c'est Tous les noirs c'est des cibleurs là-haut Ok donc les cibleurs ici Donc on rappelle ici Le décor là est un occultant Donc eux n'auront pas de ligne de vue Par contre il y a 4 qui ont des lignes de vue Qui vont cibler Le pack de Gaunt qui est là Allez C'est parti T'as moins à la touche Qui va tirer à travers la forêt Donc ça sera une C'est suffisant C'est le petit frirol des as Qui suffit C'est fort bien Alors du coup je crame un PC Pour mettre un ciblage aérien Sur le tervigon Et je vais cramer encore Alors il faudra que je regarde C'est un ou deux PC Je sais plus Je vais vérifier Pour lancer un D3 de ciblage en plus Ok Voilà Donc le D3 Et bien ça fera 3 Donc il a 4 marqueurs sur Samui 4 marqueurs Ça fait 2 PC de claqués Du coup on se rappelle que sur des 6 Tu les récupères On les a fait hors champ tout à l'heure Tu ne les as pas récupères Ouais j'avais un peu oublié Et donc là t'en as Ça ne marche pas Et le deuxième Ça ne marche pas Donc là t'as claqué 2 PC T'étais à 12 Et tu passes à 10 C'est ça Ok ça marche J'ai encore de la marge C'est parti La salve commence La gosse kill qui est ici Va tirer sur les tyranniques Qui sont là On rappelle qu'il a la rirole Les as à la touche Grâce à son marqueur Il n'a pas de malus de la forêt Puisqu'il est à 3 pouces de la forêt C'est parti C'est parti D3 de fusion Donc on continue Donc allez Force 8 Faut que tu touches déjà non ? Ah oui pardon Oh là là Bah du coup je ne touche pas C'était 4 plus Ok T'as une rirole les as Mais t'as fait un 3 Et oui Donc là j'ai rien C'est encore un craquage Donc je ne vais pas cramer de PC Et on va passer ensuite C'est les fuseurs non ? Il n'a pas 10 000 fuseurs ce gars là ? Ah il a 10 000 fuseurs Mais le problème c'est qu'ils portaient 18 Les autres fuseurs Ok là t'avais que ce tir là Qui t'as porté ? Ouais il n'y avait que celui-là à 24 Ok Bah du coup Merci Lagosquille d'être venu Ça nous a fait plaisir On passe à la suite Ici ça va activer Les broadside Qui vont envoyer les gros tirs De cannon rail Dans le terbifion Je rappelle que j'ai une 5 plus à vue Et un moins 1 à la blesse Il a une force 9 Puisqu'il a l'adaptation spéciale De son petit chic reckoning Donc il ne blessera que Sur du 4 plus Avec ça Voilà pour ça Et ensuite après Il envoie les missiles Dans le pack De Steeler On va déjà filmer Les gros pruneaux De cannon rail Donc c'est lourd de 2 C'est en fait 6 C'est ça ? C'est ça Tu touches sur du Je touche sur du 4 plus Et je suis dans le ras De mes Vélos 3 Donc ça passe à 5 C'est à 5 J'ai la relance des as 5 de gros fion Yes J'ai un beau jet moi aussi Et si je dis pas de bêtises Tu fais D6 Avec un minimum de 3 damage C'est ça Et alors il faut que je regarde Parce que j'avais fait un 6 A la blesse Et il faut que je regarde Normalement je crois Qu'il y a une mortelle Qui part avec C'est correct Il avait fait un 6 à la blesse Donc je prends une mortelle Plus le D6 Vas-y On te laisse faire ton D6 Allez Avec un minimum de 3 Et bah ça fait 4 Plus une de la mortelle J'ai donc 5 phil no pain à faire Sur le gros Puisque je suis allé Et attends Phil no pain à 6 monsieur Je n'en rate Je n'en réussis aucun Je perds donc 5 PV Sur mon terre vivant Ensuite il y a les 24 SMS Qui partent dans les Steelers On va laisser Horus Faire sa salve de tir On se retrouve Une fois que j'aurai passé Mes invues à 5 Et j'en perds 3 Sur ce pack Et je les enlève Donc la reptile Avec le canon à yon On va tirer Sur les guerriers A l'autre bout Et les SMS Qui partiront Dans les Steelers Ok On envoie la salve On se retrouve juste après J'ai 2 morts supplémentaires Dans mon pack De Steelers Et il y a 2 mecs Qui ont sauté Avec les tirs de canon rail Voilà La reptile A shooter Alors je vais activer l'avion Donc l'avion Il a un ciblage Donc le ciblage Va partir Dans le tervigon Voilà Pour essayer d'avoir Le 5ème ciblage Qui me permettrait D'avoir une CT améliorée De 1 Qui pourrait bien m'aider Donc je vais lui aussi Envoyer les missiles seeker On les voit pas Ouais ouais T'inquiète Il n'y a pas de soucis Mais il y a 2 missiles seeker Qui partent aussi Dans les tervigons Ouais Les canons en dessous Des drones Partent dans les guerriers Ainsi que le missile Les missiles à l'arrière La nacelle de missile Donc voilà Ça va déboîter C'est parti On veut voir Déjà le cible Est-ce que tu passes ton ciblage Sachant que tu as Moins un hit sur lui Mais j'ai la relance d'un Et ta relance d'un Effectivement Donc 4 plus moins un Ça c'est du 5 plus Et c'est très propre Donc il passe à 5 ciblage 5 gros marqueurs Tu vas donc avoir le plus 1 en CT Vas-y on fait les 2 gros pruneaux Et allez on fait les 2 gros pruneaux Donc sachant que tu touches normalement à Alors normalement le missile En fait tu vas te toucher à 4 Voilà en fait normalement le missile Il est censé partir à 6 Mais comme j'ai le deuxième ciblage Me permet de tirer à la CT Oui C'était de 4 plus Yes Et le cinquième ciblage M'améliore ma CT Mais du plat réduit de 1 Et voilà Donc ça s'annule Mais je peux quand même relancer les 1 Ouais toujours Ah bah c'est parfait Trop facile ce jeu C'est trop facile Ce qui va être moins rigolo C'est que c'est de la force 8 Voilà Et donc sauf que j'ai de l'an du 8 Et je te mets moins un à la blesse Donc tu vas me blesser sur du 5 monsieur Et là c'est moins drôle Et là j'ai pas de relance Et là t'as plus de relance Ah il y en a Une a vu à 5 pour mon gros Non elle passe pas Ça fait combien de damage C'est 1 des 6 Ah ça ça pique 3 Et je suis léviathan J'ai donc 3 finopaine à 6 Je prends 2 PV supplémentaires J'avais perdu 5 PV J'en ai perdu 7 Voilà Donc je me répète un peu Mais voilà Les canons à ion Je les ai surchargés Et ils partent dans les guerriers Vas-y C'est parti Du coup c'est Chaque canon Donc j'en ai 4 C'est chacun des 3 tirs C'est propre C'est propre Là il faut faire les comptes Ça fait 6 et 2 8 et un 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Donc 9 tirs Qui partent Donc déjà la CT C'était 4 plus relance D1 Oui puisque tu as ton petit marqueur Et je prendrai une mortelle Parce que je l'ai surchargé Voilà Donc hop Hop Et force Et donc j'ai une force 8 Donc sur du 2 Sur du 2 Le petit 1 on l'enlève Yes PA PA Il faut que je vérifie Mais je crois que c'est moins 2 Donc j'aurai une save à 6 Si tu as de la PA moins 2 Moins 1 Moins 1 Donc j'ai la save à 5 Ok c'est propre Et c'est damage Damage Flat 2 Donc j'ai 2 Phenopane à 6 Et donc je perds 2 PV Sur un autre Tyranny de Warrior La lacelle de missile qui part aussi C'est parti Donc 2D Donc je fais ma petite CT Ok il y en a qu'une qui passe Force 7 En du 4 sur du Ça passe PA PA moins 2 Comme c'est des derniers missiles Je rate Damage Damage D3 Bah vas-y fais ton damage Parce que j'ai mes Phenopane à 6 Et bah 2 Allez il me faut 2,6 pour le sauver Non Et donc mon petit gars Qui avait perdu 2 PV Va mourir Il est mort On arrive donc à la phase de tir J'ai eu des pertes Dans mes Steelers Euh T'as pas tiré Sur les Gaunt Non Tu m'as enlevé 3 guerriers ici Tu m'as enlevé 7 PV Sur le Terbigon Globalement Bah eux sont dans l'aura de synapse Des tyrannies de warriors Ils seront donc sans peur Eux c'est pareil Sont synapse Je suis donc relativement serein là-dessus On arrive à la fin de ton tour Pas de charge Côté Non toujours pas Léto ne charge pas Même le croûte tout seul Il est fou Mais il ne chargera pas Il ne s'est pas saucé pour faire ça Du coup on passe au débrief De ton tour 2 Voilà Donc fin de mon tour Donc on va parler scoring Donc j'ai les quarts de Quatre quarts Trois quarts de table Ce qui fait 2 points Ce qui fait 2 points Où là je m'embrouille Et donc j'ai aussi mis 14 PV Donc je suis à 37 PV supprimés Pour mon objectif secondaire Pas faire de prisonnier Vous ne faites pas de prisonnier Tu es des gens quoi Voilà c'est ça Et puis après Mon petit pitou Tu l'as fait Donc ça ça sera Ta prochaine phase de commandement Voilà J'espère récupérer Quelques points en plus On passe au tour 2 De Tyrannies Début tour 2 Côté Tyrannies J'étais à 6 points de com Je passe à 7 Je garde précieusement Mes points de commandement Pour l'arrivée de Crysis Que vous dire J'ai 3 objectifs Je marque donc 10 points de primaire Et je marque donc 3 points Sur le secondaire de scénario C'est pas mal du tout Et on va se rapprocher de l'armée Pour commencer à lancer Les nouvelles aptitudes Du supplément Léviathan Alors là c'est simple On va buffer les Hives Comme un gros sourd Donc ce pack de Tyrannies De Warrior Va passer un plus un hit ici Ce pack de Tyrannies De Warrior Va passer un plus un hit ici Notre ami qui est ici Il va passer une full Reroll des touches ici En gros ce qu'il faut comprendre C'est que j'ai Dans chaque unité J'ai les 3 premiers rangs Qui sont apportés De notre ami Hop Un petit focus De notre ami La Riptide Et j'ai les 3 second rangs Qui sont apportés De notre ami La Ghost Kill Donc je vais buffer Les 2 packs Pour avoir Je vais split Il y aura donc 6 tirs et 6 tirs Et donc comme c'est 2 unités différentes Voilà pour ça Et ensuite J'ai pas d'autres aptitudes A générer Je vous propose Qu'on se retrouve Après mes mouvements Fin de la phase de mouvement Côté Tyrannies Je vais donc vous commenter Tout ça En termes de game plan L'idée c'est pour l'instant De rester un petit peu Dans sa zone de confort Pas trop s'exposer Jusqu'à l'arrivée Encore une fois Des Crysis Qui seront obligés D'arriver au prochain tour Alors qu'est-ce que j'ai fait Globalement Les Gaunts sont sortis De la forêt On fait une advance Il faudra que je passe Donc une déferlante Pour réussir à faire Ce que je veux Mais j'ai bien l'intention De la réussir Les Reaper Swarm Sont arrivés ici Ils se sont posés Sur l'objectif Les Steelers N'ont pas agressé Contre toute attente Mais se sont bien Recroquevillés Derrière leur conteneur Et on fait courir Un petit cordon Pour capter L'aura du moins 1 À la touche Qui sera aussi capté Par le pack De 5 guerres de tyrannie Qui est venu se positionner là Et qui protège Son héros de guerre J'ai fait arriver Mon Lictor ici Qui après être arrivé Fait l'action De l'objectif De l'objectif Le secondaire De scénario Et ensuite Je suis resté en retrait J'ai reculé un peu Le Tervigon Qui n'a pas pour l'instant D'utilité à s'avancer Le Prince N'est toujours pas sorti Il attend son heure Et les Gaunts Se sont un petit peu Recroquevillés aussi ici On va laisser pour l'instant Cette zone là Donc la même manœuvre Au tour précédent C'est l'idée C'est que si les crises arrivent Elles prennent la foudre Des Hive Guards Et qu'ils ne puissent pas S'en passer Donc voilà pour ça L'idée tout simplement Comme je vous l'ai dit Ça va être De faire tirer Du Hive Du Hive Dans la Riptide Et du Hive Dans la Ghost Kill Tuer ces deux unités Et après On tentera la charge Avec les Gaunts Si ma face de psy Est bien menée Face de psy Ici du coup On a notre ami Qui est là Qui va jeter la déferlante Sur les Gaunts C'est parti Ça passe à 10 Il n'y a pas de dispel Donc le déferlante passe Ensuite il a l'horreur Qui va jeter sur la Ghost Kill Ça ne mange pas de pain Ça ne fait pas de miettes Ça c'est un cassé L'horreur passe Sur du Sur du 5 Ou du 6 J'ai un doute Je vais vérifier Je ne sais plus Il me semble que c'est sur du 6 On verra Je vérifierai après Et ensuite On a notre ami Qui a la catalyse Et qui va jeter la catalyse Sur les Steelers Qui sont là Pour avoir un Phil Lopena 5 Oui ça passe Et après Pas besoin de Psy Chic Scream Enfin je n'ai pas de portée Pour le Psy Chic Scream Je n'ai pas de portée Pour le Smite Le Gros Yonf du Tervigon Qui a la déferlante Qui est déjà passé Là-bas Grâce au Neurotrop Donc j'ai fini ma phase de Psy Le sort le plus important Était bien évidemment La déferlante Je vais immédiatement Passer à ma phase de tir Je vais commencer Dans un premier temps A faire tirer mon pack de Gaune Qui est sous déferlante Et il va mettre Tous ses tirs Dans les Broadsides Histoire d'enlever Un ou deux PV Ça va être anecdotique Je ne vais pas utiliser Le stratagème J'ai éventuellement Le stratagème Pour faire de la mortale Pour faire ce genre de choses Mais je ne vais pas l'utiliser Je garde mes PC Je vais envoyer Une petite saturation de tir Si j'enlève un PV Je serai content On se retrouve Une fois que j'ai fait Les jets de dés Parce que ça va être Un peu long et chiant Et j'ai enlevé En tout et pour tout Un PV sur les Broadsides Voilà je suis content Je passe à la suite Ok donc je vais activer Mon premier pack ici Qui est en CT2+, Full Reroll des touches Elle va envoyer Trois tirs Dans la Retired Et trois tirs Dans la Ghost Kyle Voilà pour ça Et après l'autre pack Fera la même Donc là c'est parti Je vais Je vais Je vais lancer mes dés Les noirs Alors 12 tirs Les noirs sont dans la Riptide Les blancs sont dans la Ghost Kill Les blancs ont moins 1 à la touche Donc je serai sur du 3 sur les blancs Et sur du 2 sur les noirs Les 3 sur les blancs Et les 2 sur les noirs Les noirs passent complètement Les blancs j'ai 2 fail Mais je suis en Full Reroll Hop Et donc c'est force 8 Les 2 ont en du 7 ou 6 Peu importe En tout cas je te blesse Sur du 3 plus Hop Alors on a ici 5 sauvegardes Sur la Riptide Et on en a 3 sur la Ghost Kill Ok on commence par les sauvegardes De la Ghost Kill Avec l'invue à 4 C'est parti Il y a 3 saves qui passent Et bah c'est tout réussi C'est un gavage Ok Et ensuite on a la Riptide Alors Riptide j'ai une 2 plus Et t'as une paire Moins 2 Donc c'est sur du 4 Donc c'est du 4 Il y en a 3 qui passent Tu prends donc 3 des 3 dans la Riptide Ca fait 6 Ca fait 6 PV dans la Riptide Et rien dans la Ghost Kill Et je continue Je fais la deuxième séquence Avec l'autre unité Et ce que je vais faire C'est que là je vais utiliser mon stratagème Pour que les 6 à la touche explosent Donc les noirs sur la Riptide Les blancs sur la Ghost Kill Les blancs donc en 3 plus Et les noirs en 2 plus C'est parti Là j'ai pas de re-roll Je fais 4 as C'est bien malheureux Par contre j'ai de la chance C'est que je fais des 6 Alors les 6 c'est sur la Ghost Kill Pour le coup Donc la Ghost Kill Elle va prendre 4 touches supplémentaires Et Donc ça c'est les touches Qui passent sur la Ghost Kill Et ça ça passe sur la Riptide Donc la Riptide Sur du 3 plus Re-roll des 1 et des 2 Donc ça ça passe Et là c'est sur la Ghost Kill La Ghost Kill elle va prendre une salve Je pense qu'elle va s'en rappeler C'est sur du 3 Re-roll du 1 et du 2 Ici Hop Et on est bon Ça nous fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ça fait 8 sauvegardes Sur la Ghost Kill Et 3 sur la Riptide La Riptide c'est parti Toujours ce du 4 Il en prend une Donc ça fait 1 des 3 Ça fait 2 PV sur la Riptide Et ça c'est sur la Ghost Kill Encore à 4 plus Où c'est beau C'est très très beau Il y en a que 2 qui passent Ça fait donc 2 des 3 dans la Ghost Kill Et bien ça fait 6 Je prends Donc là J'ai renlevé 2 PV là Donc elle a perdu au total 8 Et lui En a perdu 6 Et je vais immédiatement Utiliser 2 points de com Et refaire encore une salve Donc j'utilise 2 PC J'étais à 7 points de com Je passe à 5 Ok Ça ne passe pas Tu as donc encore 4 sauvegardes Sur la Riptide Et 1 sur la Ghost Kill C'est parti Pour la Ghost Kill Ok Il prend Son D3 Ouais vas-y Je vais peut-être Prendre Claquer un PC Vas-y Allez Ça claque son PC Oui C'est saivé Et là celle-ci C'est sur la Riptide Toujours à 4 Oh la pression de ce D Non Tu as très très bien sauvegardé Il lui reste combien de PV A la Riptide Il en reste 6 Ok C'est parti pour les 2 D3 Ouais bah écoute J'en fais Je fais 2 PV De toute façon Ça ne changera rien Si ce n'est qu'elle sera Éventuellement en profil dégressif Non je ne vais pas utiliser De relance là-dessus Pour l'instant Donc Donc j'enlève 2 PV là-dessus Et rien de plus là Tu as très 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 bien Sauvegardé à la 4 Fin de phase de tir Bon bah Je voulais enlever la Riptide Et la Ghost Kill J'avais mis les ressources pour Mais malheureusement Horus a beaucoup trop bien sauvegardé Pour que je perfore le blindage De ces Battlesuits C'est pas grave Je vais immédiatement passer A ma phase de charge Et je vais donc envoyer Las Gauntas Magnanas Donc les Gaunt vont charger Ils vont déclencher la charge Sur cette unité-là Il me faut une belle charge Ça set Je vais la relancer Pour avoir un plus beau jet Ouais 9 Je prends C'est mieux Je vais donc charger les drones Évidemment Ça va enquiller l'Overwatch Des Broadside C'est parti pour l'Overwatch Et après j'impacte J'ai perdu 4 figurines Sur l'Overwatch Qu'il faudra évidemment noter Dans le décompte Dans le décompte Ok donc là J'ai fini mon mouvement de charge Ce que j'ai fait C'est que je suis venu A moins d'un pouce Des drones Sans évidemment les contacter Et je suis venu me rapprocher Aussi de la Broadside Je rappelle que je garde Ma cohésion d'unité Puisque à chaque fois Dans les coins J'ai des blocs de figurines Qui sont en cohésion Avec un minimum De figurines Ce qui fait que Mon mouvement est légite Et là ce que je vais faire C'est que sur mon mouvement De peel-in Je vais venir contacter Les Broadside Et je vais venir contacter La Riptide Ok Je suis donc arrivé J'ai contacté avec cette figurine Le pack de Broadside J'ai contacté avec ces 3 figurines La Riptide Je vais pouvoir faire Mes quelques petits taquets Et ensuite Il y aura la réponse En espérant Qu'il ne m'enlève pas trop de figues Ça c'est vraiment le point clé Surtout que je ne suis plus Dans le ras de mes synapses Donc éventuellement Si j'ai test de morale Là pour le coup Je claquerai mes 2 points de com Pour m'assurer de rester Bien là où je suis Et de lui bloquer ses unités Et je vous propose Qu'on se retrouve Une fois que ces petites attaques Seront faites Ok Ce qui s'est passé C'est que les Broadside M'ont enlevé 2 figurines au corps à corps La Riptide M'ont enlevé Une figurine au corps à corps C'était just J'en perdais une de plus J'étais en galère Il fallait que je libère Une des 2 unités Mais là j'arrive A garder ma cohésion Puisque là ici C'est en cohésion Et ici dans ce triangle là On est à 2 pouces aussi Donc on est en cohésion Et par contre Ce qui se passe évidemment C'est que Entre l'Overwatch Et les kills Au corps à corps J'ai perdu 7 figurines J'ai un lourd commandement de 5 Je suis hors synapse Donc je vais claquer 2 points de com Pour sauver mes figurines au moral Ça il n'y a pas débat Il n'y a pas débat du tout En fait Mais ça m'amène à la fin de mon tour D'ailleurs Puisque je suis à 5 points de com Et je passe à 3 points de com Et je vous fais le débrief De mon scoring Ok donc fin de mon tour J'ai toujours pas attaqué Mes actions psy Il faut m'en faire 3 Pour les 12 points Et on est au T2 Donc indispensable pour moi De les faire Sur le tour 3, 4 et 5 Pour mettre mes points Mais c'était le plan J'ai réactivé Mon secondaire de scénario Par contre Et je suis sur 3 objectifs Sur la map Et j'ai toujours mes 15 points De Wild West End Donc ça joue patiemment Tranquillement On se On se On se lamoure pas la face Parce qu'on est Respectivement On se tient en garde Par contre là Les gaunes vont vraiment L'embêter Parce que ça va Ça va l'obliger Ça va l'obliger A faire des trucs relous Voilà Globalement C'est ça l'idée Je vous propose Qu'on se retrouve Pour le T3 Les Taux Voilà donc Ma phase de commandement Donc je récupère 3 points Pour les Pour l'objectif secondaire Parce que J'ai fait l'action Et j'ai 3 points De primaire Yes De secondaire Par contre De secondaire Tu mets 10 points de primaire Je mets 10 points de primaire Voilà Parce que tu tiens 3 objectifs Point de commandement Tu étais à 7 Tu passes à 8 C'est ça Ok Et globalement On se retrouve à la fin De ta phase de move Ah tout à l'heure Donc fin de phase de mouvement Pour moi Donc j'ai cramé Quelques petits PC Pour récupérer Des points de vie Sur la La Riptide La Riptide Yes Elle a récupéré 2 PV Elle a récupéré 2 PV Et tu as utilisé Un point de com aussi ici Pour le faire passer En full profile Voilà En full profile Histoire de pouvoir Tenter quelque chose Encore un peu Avant sa mort Voilà J'ai fait Je ne suis pas forcément Dans l'ordre Mais voilà J'ai fait arriver Mes crises Oui Ils vont s'occuper Des stylers Voilà Ils vont s'occuper Des stylers Il fallait absolument Qu'ils arrivent Là-bas Tu as désengagé J'ai désengagé Là-bas Donc la Riptide A désengagé également Et les drones Et les Merde Écrivez Les Broadsides Les Broadsides Exactement Les Broadsides Voilà On est désengagé Donc pas être Très utile Ce tour-ci Ok J'ai avancé Mes pitous J'ai fait venir Mon cadre Fireblade Pour me ramener Un tir en plus Histoire de pouvoir Laver Tous ces méchants Les petits Gaunt Et on suppose Qu'il fait aussi L'action L'action de contrôle De l'objectif Et Il fait aussi L'action de contrôle D'objectif Effectivement Ok Voilà Face de tir Face de tir C'est parti Ça va envoyer Et en plus On a l'avion Vous avez vu Il est plus sur table C'est normal Il nous a refait la manœuvre Il a donc traversé Il est sorti de la table Il a survolé ses Gaunt Et il va leur claquer De la mortelle C'est parti 10D sur du 4+, C'est de la mortelle C'est pas mal du tout C'est pas trop mal Il y en a 6 Et ça C'est pas bon J'ai donc des Phenopains A6 sur eux Et bah J'ai 6 morts Dans l'unité Et on va maintenant Pouvoir passer A la phase de tir C'est parti La phase de tir d'un taux Ça commence par Des tirs de cibleur Donc on a ici Raconte nous ce qui se passe La première escouade En fait Va cibler Mettre 3 ciblages Dans les Gaunt Ici Et 2 ciblages Dans les horreurs Donc les 2 auront Moins 1 à la touche Vas-y On fait les 2 là Donc ça Ça ne passe pas Et il y en a 3 dans les Gaunt 3 dans les Gaunt Sans malus Et bah les 3 passes 3 passes Je pense que les Gaunt Leur heure est venue Ok C'est bon pour les ciblages T'as d'autres ciblages Ou pas dans ton armée encore Là pour l'instant J'ai pas de ciblage Ouais Je vais pas trop m'acharner Je verrai Au fur et à mesure De mes tirs Là je vais pouvoir Je vais déjà essayer De laver les Gaunt Qui sont là Qui sont devant moi Et qui m'empêchent M'empêchent un peu d'avancer Ça devrait le faire T'as tous les tirs De guerriers-feux On sait jamais On sait jamais C'est parti C'est parti Les guerriers-feux Vont salver Il y a pas mal De tirs à force 5 J'ai de la save à 6 Du Phenopain J'ai du mal à croire Que je vais survivre Bien qu'il y en a Qui soient cachés Derrière là-bas On va voir ce que ça donne Du coup Le commandeur Va commencer à tirer On s'est fait tout savoir Et c'est parti Ça tire sur les Gaunt Est-ce qu'on va voir Un commandeur Tuer des Gaunt Oui tout le monde veut voir ça C'est parti 4 fuseurs Ouais Et quand même D1 Heureusement qu'il y a la relance T'as le marquage Voilà C'est fume de pluche Ça blesse à 2 Et c'est des morts Globalement Voilà Il y a quand même un 1 Fait quand même C'est du D6 C'est du D6 Et en fait j'en lance 2 Et je prends le meilleur Ok Bon vas-y On va pas s'embêter On va t'enlever 3 Gaunt On va te commencer à corder Première squad qui tire Celle qui est là Ça fait 5 fois 3 tirs Ça fait 15 tirs Sur les Gaunt Ok J'ai 5 morts Sur la première salle de tir 1, 2, 3, 4, 5 Il me reste plus que lui Tu ne le vois plus Ok Donc cet homme là Est mon héros Seconde squad de guerriers feu Qui reporte ses tirs maintenant Sur nos amis Les Reaper Swarm C'est parti Là t'as moins un pour toucher Parce que tu tires dans la forêt Sur du 5 Pas de relance Pas de relance Puisque Tu t'es saucé En ratant tes Voilà Tu as tous compris Tes marqueurs Le ciblage Et là c'est sur du 3 Encore une fois J'ai Ma sauvegarde de couvert Tignore pas la couvert J'ai donc un couvert Non ça n'ignore pas la couvert J'ai donc un couvert à 5 C'est beau Et j'ai un fin de pain à 6 Ça serait très beau Non Et je perds 1 PV Sur un socle Dernière escouade Qui elle n'a que 5 tirs Puisqu'elle est à longue Toujours sur la même chose Ça touche à 5 Sans re-roll Ça fait 2 touches Ça blesse à 3 J'ai ma saïf de couvert à 5 J'ai mon fin de pain à 6 Je repère un autre PV Je vais sur mérite par soi Ok les crises s'activent Ça utilise du PC Ça utilise du PC Et je me mets un petit marqueur Histoire de fiabiliser les tirs quand même Allez on va te mettre ton petit dé Ça te coûte 1 PC T'étais à A 7 Non J'étais à 6 J'en avais déjà utilisé un Oui Voilà Et t'en as utilisé un T'as récupéré T'as récupéré pour récupérer Les points de vie là-dessus Donc t'es à 6 Et là t'en réutilises un T'es donc à 5 PC T'as déjà récupéré sur le tour 3 Donc là tu vas balancer Pas moins de 60 tirs De force 5 PA-1 Sachant que je suis Dans l'aura de mes Venom Trop Donc tu vas me toucher Sur du 5 plus C'est ça Et on n'oublie pas Que j'ai passé ma catalyse Sur eux Le mec il est anticipé Donc j'aurai une invue à 5 Infine open à 5 Donc c'est vraiment pas dit Que tu les laves Je te propose qu'on fasse Des salves de 20D Parce que 60D dans une main Ça rentre pas Allez Donc sur du 5 Rerolle des As Il y a pas mal d'As Et ouais Ok on enlève les 5 Attention Ça blesse sur du 3 plus Monsieur Du 3 plus Et bien ça fait tout ça de save Ça fait ça de save J'ai donc invue à 5 Fin open à 5 Invue à 5 J'en encaisse 2 Fin open à 5 J'en encaisse 1 Je perds donc 4 mecs Sur la première salve Et ensuite On va faire deux fois la même Et on va voir S'il reste des stealers à la fin La deuxième salve Il m'a renlevé 4 mecs Ils sont plus que 5 ici On va filmer la dernière salve Savoir si tu enlèves cette unité C'est parti On est toujours sur du 5 Rerolle des As Ah là 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 Il fait des bogés Il ne veut pas craquer son stat Ok C'est chaud c'est chaud c'est chaud Improbable Il y a tout ça qui est passé à 5 plus Et c'est parti Blesse à 3 Bon bah il n'y a plus qu'à prier Le dieu de la flottruche Sur Du 5 Ouais c'est chaud Pas à perdre C'est chaud Donc ça c'est pas bon Celle-ci c'est le qui est tombé C'est pas bon non plus Bon bah je pense que la messe est dite Fini au peine à 5 1, 2, 3 Et bah écoute il y en a 5 qui meurent Ils sont 1, 2, 3, 4, 5 Ah ça vaut le coup hein Non parce qu'après en vérité je pourrais tenter une rerolle mais ça me claque un point de com il ne me resterait plus que 2 et après ça me permet de sauver au moral C'est cher 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 payant point de com j'en ai besoin maintenant ils vont mourir lamentablement Suite à cette phase déroutante pour les tyranides la gosse kill s'active qu'est ce qu'elle va faire de beau ? Alors la Ghost Kill, elle va tirer sur les guerriers qui sont là, qui protègent. Ok, c'est parti, ça tire. Donc je lance 1 des 3 pour l'obligateur à fusion, donc ça fait 2 dés, plus mes 2 fuseurs, c'est les mêmes stats. Ok, t'es toujours dans l'aura du moins 1 pour Hitch, j'ai toujours dans l'aura. J'en ai une qui passe, force 8. Je suis en du 2. C'est bon, paire moins 4. J'ai pas de save, damage. D6. Vas-y, fais ton D6. 3. Ah, ça fait 3 et je vais faire 3 Finopena 6. Allez, il me faut un 6 pour qu'un mec survive. Eh ben non, j'ai donc un guerrier tyrannique qui saute. Et après, t'as d'autres armes, je suppose, avec la Ghost Kill. Non, non, là, j'ai tiré avec toutes les armes. Ah, c'était juste un des 3 tirs. Un des 3 tirs, plus 2 fuseurs. Ah ok, bon ben j'ai perdu un guerrier. Pour finir la phase de tir, on a les drones qui vont renvoyer l'arbre à la salve dans les guerriers avec le moins 1 qui va bien. Ça va toucher sur du 6, c'est ça ? C'est ça, sur un 6. Allez, donc c'est les missiles. J'ai quand même un 6. Ça passe. Et force 7. Ça passe. PA. PA-2. J'ai donc une save. A6. Tiens. Tiens. On arrive donc à la fin de phase de tir du Tour 3 d'Eto. Globalement, il a vraiment pas mal lavé de monde puisqu'il a lavé le pack de Steeler ici. Ce qui me soustraint un objectif qui va me faire perdre 5 points de primaire et 1 point de secondaire. Il m'a lavé le pack de Gaune qui restait à un seul mec. De toute façon, le tour est fini. Donc sur un As, il survit. Tiens. Il survit. C'est beau. Il tient donc au moral. Et après, tu as enlevé un guerrier tyrannie d'ici. Et voilà, on va faire le point de scoring de la fin du Tour 3 d'Eto. Donc je reprends mes quarts de table comme habituellement, mes deux points pour trois quarts de table. Yes. Et je suis à 70 PV enlevés. Donc ça me fait 7 points pour l'instant. Ouais. Dont 24 sur ce Tour quand même. Dont 24 sur ce Tour, oui. Et puis après, le secondaire, ton dernier secondaire, c'est évidemment celui de l'action. Donc on verra à ta prochaine phase de co. Je vous propose qu'on passe au Tour 3 des Tyrannines. Tour 3 du côté tyrannie, je ne mets que 5 points de primaire. Et je mets 2 points sur le secondaire de scénario. Et on va passer au cœur de la flotte ruche pour savoir ce qui s'y passe dans cette phase de co. Alors au niveau de la phase de co, je ne vais pas faire deux fois la même erreur. Au Tour 2, en fait, j'ai fait une erreur. C'est de mettre sur un pack la reroll des 1 et des 2 à la blesse. Et la full reroll des touches sur l'autre pack. Sachant qu'il y a un pack qui va double tirer. Ce n'était pas judicieux de faire ça. Donc je ne vais pas me planter une deuxième fois. La full reroll des touches va être donnée sur ce pack-là. Le reroll des 1 et des 2 à la blesse sur ce pack-là. Le plus un hit sur ce pack-là. Et le deuxième plus un hit va aller sur le prince ailé. Voilà pour ça. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Bien, fin de phase de mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé pas mal de choses. Les half-gards déjà n'ont pas bougé. Ça, c'est simple. C'est clair. Le Lictor n'a pas bougé et fait son action sur l'objectif. Les Gontissons Advance ont fait une belle Advance de 6. Donc ça, ça fait plaisir. Indispensable de passer la déferlante. Le Neurotrope, lui, a avancé au centre de la table. Va pouvoir faire, grâce à sa relique, passer la déferlante là-dessus. Et faire son action pour commencer à scorer sur ce secondaire. Le prince a Advance et s'est envolé pour venir se positionner là. Les guerriers Tyrannides se sont avancés aussi pour filer l'attention Messire. Les Venom Trop ont avancé pour avoir une aura de moins à la touche sur les Reaper Swarm, les guerriers, le prince, le Neurotrope et les Gaunt. Là, il va se passer un truc indispensable qui est incroyable. C'est le Crout et le Gaunt qui font la game. Là, en gros, lui, il a bougé, il a fait une Advance. Ce n'était pas suffisant pour venir prendre l'objectif. Je vais donc utiliser un point de com et activer un mouvement supplémentaire. Donc, je ne pourrai ni tirer ni charger. C'est un stratagème, Tyrannide. Par contre, si je fais un As, il meurt. S'il vous plaît. Non, ça va. Donc, je vais pouvoir faire un nouveau mouvement. Et surtout, ce que je vais faire, en fait, je vais juste venir me positionner là pour contester l'objectif au Crout et éviter que mon adversaire mette 15 points de primaire à son tour. Donc, je suis à 4 points de com. Je passe à 3. Je passe immédiatement sur ma phase de psy. Alors, au niveau de ma phase de psy, le sort le plus important, c'est la déferlante sur mon pack de Gaunt pour qu'il puisse charger. C'est donc le Neurotrop qui va la passer. Je vous rappelle que le Neurotrop re-roll les As. Ce n'est pas nécessaire. Donc, il passe son sort. Il n'y a aucune source de dispel chez l'adversaire. Donc, eux pourront charger même s'ils ont Advance. Ensuite, il va faire son action psy qui passe sur du 3. Donc, ça passe. C'est bon. Il réussit donc son action psy. Je mets donc mes premiers points de secondaire sur cet objectif-là. Ensuite, je vais passer avec mon prince la catalyse sur le pack de Gaunt. C'est parti. Elle ne passe pas. Et je ne vais pas utiliser de point de com pour relancer ça. Donc, voilà. Elle ne passe pas. Par contre, lui, comme il a la barbe de résonance, il va pouvoir jeter son smite et son Psychic Scream. Et ça va partir évidemment dans la Ghost Kill. Le premier smite de la partie, il passe. Ça fait donc des 3 mortels sur la Ghost Kill. Ça fait une. Et ensuite, le Psychic Scream, il passe. Et ça fait donc des 3 mortels. Ça fait deux. Tu prends donc 3 mortal wounds sur notre ami, la Ghost Kill. Et enfin, dernier Psychic, c'est notre ami qui est là. La Déferlante, c'est le sort qu'il connaît, mais ça a déjà été jeté là-dessus. Il va donc, il s'est mis à 18 pouces de là. Et il va jeter le dernier pouvoir, le dernier smite. C'est le deuxième. Il passe donc sur du 6, ça passe et ça fait des 3, mais il ne lui reste plus qu'un PV. Donc forcément, la Ghost Kill décède sous l'impact du psy. Est-ce qu'elle explose ? Bonne question. On va lancer un dé. Oui, monsieur. Est-ce qu'elle explose ? Attention. Non. Alors, j'en suis pas peu fier. On qui, immédiatement sur ma phase de tir, je vais utiliser le premier pack de Lifeguard qui est en full re-roll plus, donc full re-roll des touches plus re-roll des 1 et 2 à la blesse qui va envoyer tous ses pruneaux dans les 5 résistes. Il faut absolument sortir ces figurines-là. C'est indispensable. Et je vais passer les 6 qui explosent à la touche. Je vais donc toucher sur du 3 plus, full re-roll. Alors, il y a 3-6. Par contre, le G est absolument dégueulasse. Heureusement que j'ai passé la full re-roll sur eux. Allez, on y croit un peu les gars. Oui, on y croit bien. Il y en a deux qui ratent. Il y a un quatrième 6, ce qui veut dire que je vais générer 4 touches supplémentaires. Au final, j'y suis gagnant. Je vais te blesser. C'est de l'an du 4 ou en du 5, les Crédits ? C'est donc, je te blesse sur du 3 plus. Et j'ai la re-roll des 1 et des 2 à la blesse. Ok. Ça, ça passe. Et voilà, monsieur. Ça fait tout ça de sauvegarde. APA-2, D3 damage sur nos amis les Crysis. Ça fait 13 sauvegardes. Pour 12 tirs, c'est plutôt stat. Pour ce qui est des Crysis, il y en a une qui a une armure à 2 plus qui va nous obliger à faire les sauvegardes une par une puisque je fais du D3 damage en plus. Donc, il y a 13 sauvegardes. Allez, c'est parti. La première, c'est sur du 4. Ok, elle passe. Elle ne passe pas. Tu prends D3 PV. Tu en prends 3. Elle est morte. Allez, on peut lancer tous les PV. Tu peux lancer tout le reste. On pensait que ça allait être long, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est sur du 5. Donc, globalement, il y a ça qui passe. Donc, il y a 5 figurines. Donc, la première, D3, une. D3, ça, elle est morte. Donc, ça fait 2 mortes. Ici, 1 PV. Ici, 3 PV. Donc, ça fait 3 mortes. Ici, 2 PV. Et forcément, elle est morte. Et la dernière est morte. Donc, on salve en une séquence les 5 Crysis. Donc, mon deuxième pack de Hive Guap qui, lui, est en CT2+, qui va tirer. Donc, ces deux-là ne sont apportés que du pack de 5 le plus proche, tandis que les 4 autres sont apportés de tout le monde. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais séquencer comme suit. Les deux-là vont tirer sur les 5 les plus proches et les 4 autres vont tirer sur les 5 les plus loin. Comme ça, normalement, j'enlève les 5 les plus loin et je commence à entamer celle-ci. Et pour finir, je referai 2 PC pour laver le reste en espérant que ça passe. C'est parti. Je jette les dés. On se retrouve ensuite. Ok. Donc là, j'ai enlevé 4 mecs sur la première escouade. J'ai complètement lavé la deuxième. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 points de commandement et je vais re-salver tout ce petit monde. Voilà. Comme ça, il me restera 1 point de commandement à la fin du tour. Et éventuellement, pour relancer la charge ici ou alors pour re-choper un double-tir sur les Hives à mon tour 4. Et donc, la poussière retombe. J'ai utilisé mes 2 points de commandement. Malheureusement, j'ai fait un vieux jet de touche. J'ai fait 4 As sur mon jet de touche. Et donc, j'ai foiré à enlever le petit gars qui reste. Ça m'embête. Ça m'embête autant que lui m'embête d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Et j'ai lavé le mec qui survivait. Ça me laisse à 1 point de commandement à la fin de ma phase de tir. Je ne vais pas tirer avec mes Gaunt sur les 2 drones parce que je vais les charger. C'est une charge à 5 et elle me serait bien utile. Donc, directement, on passe à ma phase de charge. Mes Gaunt qui sont là vont charger sur les drones. Je ne vais évidemment pas tracer tout droit dans la forêt. Je vais faire le tour pour avoir une charge à 5 et pas à 7. On n'est pas trop trop teubé. C'est parti. Bon, charge à 10. On s'envole. C'est très bien. Je vais pouvoir venir kidnapper cet objectif-là. C'était ce que je cherchais. Je fais mon positionnement. On se retrouve ensuite. Ok, je me suis positionné avec ma vague de Gaunt. Je suis venu ici contacter. Le cordon, effectivement, est parti là-bas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je suis à moins de 6 pouces de E. Ça veut dire que sur mon peeling, je ferai 3 et 3 et je pourrai venir contacter ces petits gars-là. Je vais m'activer, faire mes 2-3 taquets sur les drones. C'est anecdotique. On verra si on les tue. Et puis, on se retrouve à la fin de ma phase de close. Et voilà, la séquence de corps à corps est terminée. J'ai réussi à enlever un drone. En réponse, il m'a enlevé un Gaunt. Ici, moi, je n'ai pas pu taper puisque je ne les ai pas chargés. Par contre, lui, il a pu me taper. Il ne m'a rien fait. Donc, la manœuvre était la suivante. Venir contacter là. Venir récupérer cet objectif-là. Récupérer cet objectif-là. Et on arrive à la fin de mon tour. J'ai aussi toujours cet objectif. Et celui-là-bas, je le conteste. La manœuvre, c'est que Horus ne mettra aucun point de primaire sur son tour 4 puisqu'il ne tient qu'un seul et unique objectif. Et il ne mettra qu'un point sur son secondaire. Je me suis un petit peu sorti le cul des ronces parce que jusqu'à présent, j'étais resté cadenassé dans ma zone en attendant les crises pour vraiment limiter leur impact. Ça a plutôt pas mal fonctionné. Donc là, il est temps de sortir des bois et d'aller alimenter la grande dévoreuse. On passe au débrief de mon tour et à un point scoring. Ok, fin de mon tour 3. Comme je viens de vous le dire, je suis sorti des bois. J'ai réussi ma première action psy. Je mets donc 3 points sur le rituel psychique. La deuxième action, ce sera 7. Et la troisième, ce sera 12. Donc là, je dois le faire tous les tours maintenant. Et puis après, mon Wild Beast End est toujours intact. J'ai toujours mes 15 points de Wild Beast End. Et le secondaire de scénario, c'est au début de ma prochaine phase de commandement. Je vous propose qu'on passe au T4 des Taux. Donc, début de ma phase de com, je ne récupère qu'un petit point. Parce qu'en fait, Tour Hop m'a enlevé quasiment tous mes objets. Il ne me reste plus que mon objets chez moi dans ma zone de déploiement. Voilà, on va passer à la phase de mouvement. Comme il n'y a pas de phase psychique ici. Tu récupères un point de com, tu étais à 5. Je récupère un point de com, oui, j'étais à 5. Donc, je passe à 6. Allez, je vais compter une histoire. Donc, c'est l'histoire des Taux qui se sont déplacés. On fait une belle phase de mouvement. Donc, la riptige, je l'ai décalé pour pouvoir avoir vu sur le Prince-Helé. L'avion, on a profité pour arriver aussi pour avoir vu sur le Prince-Helé également. J'ai reculé un petit peu mes... Les Brody-Brodas. Mes Brody-Brodas. Elles ne sont pas arrivées la vague. Elles ne se disent pas deux fois. C'est ça. Donc, là, j'ai fait une petite ligne de défense. Espérons que ça tienne. Et tu as désengagé les petits Stealth. J'ai désengagé les Stealth. Bon, on les oublie un peu. Ils ne vont pas tirer. Ils ne vont pas aller loin. Ils prennent un quart de table. Ils prennent un quart de table. Ça, ce n'est pas rien. Voilà. Et là, on a le commandeur qui nous va... Il est venu régler des comptes, ce gars-là. Il y a des comptes à régler. Il est venu payer la DIM 200. C'est ça. On passe à la phase de tir. On passe à la phase de tir. Allez. Donc, alors, les deux là. On va le print sceller. On va essayer de le cibler. C'est parti. C'est parti. Tu as moins un à le toucher. Je suis toujours dans le ram des Venom 3. Toujours. Donc, 6. Voilà. Rien. R. Ensuite, celui-ci. Donc, sur les guerriers. Oui. Toujours pas. Non. Et le dernier. Toujours à moins un. Oui. Oui. Ce n'est pas celui-là que je voulais absolument. Mais il est là. Mais il est là. Ensuite, tu as d'autres cibleurs qui sont perchés sur leur... Ensuite, j'ai d'autres cibleurs qui sont perchés. Il faut que je regarde un peu ce que j'ai en vue et envie de cibler aussi. Cible. Ça cible. Donc, j'ai deux escouades de cibleurs de 5. Donc, la première escouade ici, les 4 premiers sont à portée pour tirer sur les Gaunt. Yes. Donc, je vais tirer sur les Gaunt avec eux. Mais avant ça, le dernier qui n'était pas à portée, il va faire un ciblage sur les guerriers là-bas. Oui. Toujours sur du 6 ? Sur du 5 cette fois-ci. Ah, sur du 5. Oui, c'est les drones qui étaient escouades. Ils sont un peu mieux. Ils sont un peu mieux. Mais ça ne suffit pas. Not today. Ok. Donc, les petits tirs sur Gaunt. Oui. Tirs sur Gaunt. Tirs sur Gaunt. Moise un pour toucher. Je suis... J'ai fait tirer mon camion jusqu'au Venom Trop. Donc, il y en a deux qui passent. Force 5. Eh ben... PA à moins 1. Non, pas de PA. J'ai ma sauvegarde à 6 et mon Finopane à 6 parce que j'ai raté ma catalyse. J'ai donc deux morts dans la Squadra Azzurra. Donc, la deuxième squad de cibleurs, donc ils sont 5 aussi. Il y en a deux qui ont vu sur le Prince-Ellé. Donc, ils vont cibler le Prince-Ellé et les trois autres vont cibler les guerriers qui sont à côté du Prince. Ok. Je commence par le Prince. À moins 1 toujours. Oui, il y en a un qui passe. Un qui passe. Donc, ça fait déjà une relance des 1. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et ensuite, sur les guerriers, il n'y a rien qui passe. Ok. Du coup, Aurus crame un PC sur les guerriers pour leur claquer un cibleur supplémentaire. Sur la 6, il le récupère. Sur le 6, je le récupère. Et not today. Mais du coup, tu as un marqueur aussi sur les guerriers. J'ai un marqueur aussi sur les guerriers. Pour résumer, tu as un marqueur là, un marqueur là, un marqueur là, et c'est tout. Allez, on rentre dans le dur maintenant de la phase de tir des taux. Notre commandeur va envoyer ses quatre fuseurs, lui, c'est ça ? Ses quatre fuseurs. Ouais. Sur le Prince-Ellé ? Sur le Prince-Ellé. Ah, le craquage. Tu penses que tu as le pool de pointe com pour faire ta petite re-roll si toutefois tu en as besoin. Ouais, on va quand même faire la re-roll, ça ne coûte rien. Deux re-rolls As, je le sais déjà. Non ? Vas-y. Bon, d'accord, j'étais pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Et j'ai mon avis A4 de mon Prince qui est raté. Tu as donc, vas-y, tu as le... Deux D6, je prends le meilleur. Ouais. Oh là là. Alors, je ne sais vraiment pas lequel choisir, j'hésite. Allez, je vais prendre celui-là. Fille no pain A6. Oh, on l'a vu presque. On n'était pas loin. Je perds un PV sur mon Prince. Le commandeur aura tenté quelque chose de brave, mais ça ne va pas fonctionner. On continue dans les combats qui sont charismatiques à cette bataille. C'est le croûte contre le gaunt. Attention, c'est parti. T'es en tir rapide, effectivement, t'es proche. Tu touches à combien avec un croûte ? Eh bien, je touche à un 4+. Eh bien, ça passe. Ça passe. C'est beau. Force 4. On du 3. Oh, le 6. Le 6. J'ai un 6 à la save. Et j'ai un 6 au fil no pain. Je vais le faire, je vais le faire. Oui. Ça, c'est du vrai petit gong de combat. Du vrai petit gong qui fait le taf. Donc, avec ma riptide, le canon à ion part dans le Prince-Ellé. Et les deux SMS partent dans les guerriers. Je ne sais plus, t'as surchauffé avec elle ou pas ? J'ai surchauffé le canon à ion. T'as donc perdu un PV ? J'ai perdu un PV. J'ai aussi dépensé un point de commandement pour avoir... Faut le potentiel. 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 Je commence avec le canon. Oui. On évite les craquages. Toujours à moins un hit. Je rappelle. Relance des 1. Oui, c'est propre. Eh bien, c'est pas si mal. Oui. Force 9. On du 7. C'est 2 qui passent. Ça va PA. PA moins 3. Moi, j'ai mon avis à 4. Il y en a une qui passe. C'est combien de damage ? 3 dommages flats. Eh bien, écoute, on a 3 petits finopaynes à 6. Eh bien, ça fait 2 damage supplémentaires sur mon prince. Il était à 11 PV. Il tombe à 9. Dans la foulée, on a fait tirer les missiles sur les guerriers. Et ça n'a rien fait. Il y a une blesse qui est passée. Et j'ai réussi à passer mon finopayne à 6. C'était très beau. La riptide a tiré. Je pense qu'il te reste encore le bombardier. Et surtout les gros. Voilà. Les gros broadsideo. Et attention, les deux petits drones dans ce missile. Les deux petits drones dans ce missile. Et ça, c'est pareil. Qui vont tirer sur le prince ailé. Ah, alors vas-y. On va voir ça. Moins 1 à la touche. Donc 6+. Il y en a une qui va. Freeroll des As. Avec ton petit marker. Un freeroll 6. Non, ça c'est beaucoup plus rare. Non, c'est plus rare. Ouais, c'est beaucoup plus rare. Donc force 7. Sur du 4, ça passe. Allez, allez. 1, 8 à 4, monsieur. Ça passe. Ça passe, passe. Ça passe, ça passe. Ça ricoche sur la carapace monstrueuse de mon maître de l'essain. Donc les drones ont tiré. Il nous reste quoi ? Il nous reste le Sun Shark Bomber. Le Sun Shark Bomber qui va envoyer du tir aussi. Et qui a le droit du ciblage lui aussi. Ouais, bah tiens. Ça va, pour m'aider. Le Sun Shark Bomber s'active. Voilà. Donc bon, au début, je voulais cibler. Mais finalement, ça ne m'apportera rien. Donc je laisse tomber. Je vais tirer tout dans le prince ailé. Donc je vais commencer par les missiles et après par les canons à yons. 4 canons à yons surchargés. Une fois la poussière retombée, le Sun Shark Bomber a réussi à m'enlever encore 3 PV sur mon prince. Il tombe à 6 PV restants. Donc du coup, il me reste mes 3 broadside. Donc les canons-rails partent dans les guerriers. Et les SMS partent dans les Venom-Tropes. C'est parti. On laisse la foudre s'écraser sur le champ de bataille. Et on se retrouve une fois les blessures passées. Ok, la poussière est retombée. Je perds donc 3 guerriers et 1 Venom-Tropes là-dessus. Et globalement, ça nous amène à la fin de la phase de tir. Il paraît qu'il y a une charge qui va se passer là. Mais oui, il y a une charge qui va se passer. C'est une charge auto. Mais jette-la, ça peut être rigolo. Allez, pour faire un double 1 ? Oui, mais même un double 1, ça passe. Ok, ça fait 5, ça passe. Combien d'attaques un croûte ? Un croûte à une attaque. Ok, vas-y. Qui va tuer qui ? Sachant que tu tapes en premier, tu touches à ? 3 plus. Ok, moi je touche à 4. Ah ! Ok, je riposte. Je crois que j'ai encore un point de commandement. Tu veux claquer un point de commandement là-dessus ? Vas-y. Il m'en reste combien ? Il t'en reste 4, je crois. Il m'en reste 3. Pour 3, je vais peut-être en garder quand même. Ok. Peut-être en garder. Tu sais que je vais le tuer ton croûte là ? Oui, je sais. Il est l'heure qui meurt. Je sais. Je le touche sur du 4 et je le blesse. Il a en du 3. En du 3, oui. Et je le blesse sur du 4. Alors, touche à 4. Oui. Ouf. Blesse à 4. Non ! J'aurais tellement aimé le saigner. Mais ça n'a pas de grande incidence. De toute façon, j'ai plus d'objectifs pour mon adversaire. Mais voilà. Donc ce combat de Mongol perdurera pour le prochain tour. Je vais raconter une histoire. C'est l'histoire des taux. On est à 84. Le score est à 84 PV enlevé chez les Tyrannides. Ce qui fait 8 points de victoire. Ce qui fait 8 points de victoire. Et je prends les quarts de table, comme d'habitude. Enfin, 3 quarts de table. Tu l'as pas fait toute la partie. C'est propre. Je n'ai pas eu les 4 quarts de table encore. Non, tu ne l'as pas eu. Je n'ai pas encore eu. Je vais tout faire pour que tu ne l'aies pas. Oui, je vois ça. Je vois ça. Ok. On arrive donc à la fin de ton tour. On a fait le point scoring. Et on se retrouve immédiatement pour le tour 4 des Tyrannides. Début de mon tour 3. Je suis à un point de com. Je passe à 2. Je vous rappelle l'importance. J'avais dit qu'il fallait que je fasse 3 points de com à mon tour précédent. Parce que j'en claquais 2 pour le double tir. Il m'en restait 1. Ce qui me permet d'en regagner un point de com. De potentiellement re-avoir un double tir sur les Hive Guam. Donc là, j'en ai 2. C'est cool. Je vais mettre 15 points de primaire. Puisque je tiens 4 objectifs. Et je vais mettre 4 points sur le secondaire de mission. Puisque je tiens 4 objectifs. Je suis toujours full sur mon while we stand. Bien que mon prince commence un peu à sointer des fesses. Et je vous propose qu'on attaque directement le cœur de la flotte ruche. Pour observer la phase de commandement. C'est parti pour la phase tyrannide de commandement. Donc, j'ai ces 2 là qui vont pouvoir filer le plus un hit. Et qui vont le mettre sur ce pack là. J'ai mon tervigon qui va faire la reroll des 1 et des 2 à la blesse sur ce pack là. J'ai mon neurotrop qui va donner la full reroll des touches sur le pack de Gaunt. J'ai ce guerrier qui va filer le plus un hit sur mon prince tyrannide. Et j'ai fait le tour de mes aptitudes. J'attaque ma phase de mouvement. On se retrouve dans la foulée. Allez, fin de phase de mouvement. Donc ici, globalement on a fait ce qu'on a fait toute la partie. On n'a pas bougé. Les guerriers ici ne s'embarquent pas dans cette aventure là. Parce que lui je compte le tuer au tir. Et je ne suis pas fan à me prendre des tirs de fuseurs en réaction. Donc pour l'instant, cette aura là qui me permet de passer le 2 plus de tir sur eux. Je le garde. Le tervigon à advance a fait une grosse advance de 1. Il ne se retrouve pas plus loin qu'ici. Les Gaunts qui étaient l'advance la plus importante. Magnifique advance de 6 des Gaunts. Ce qui va me permettre de venir chercher le monde. Voilà, clairement. Voilà. Cet objectif-là, du coup, je l'ai quitté avec mes Gaunts. Mais ça n'a pas d'incidence puisque je le contrôlais à ma phase de commandement. Du coup, il est encore sous mon contrôle jusqu'à plus soif. Le prince, avec son mouvement, est venu se positionner là. Et ensuite, donc là c'est vraiment le combat de la game. C'est les Reaperswarms qui vont venir en renfort du Gaunt pour se taper avec les croûts. C'est absolument incroyable ce combat. On a vraiment hâte de voir ce qui va se passer. On passe directement à la phase de Psy. Donc, notre ami qui est ici va faire son action au centre de table. Ça passe sur du 3. Oui, donc elle passe. Deuxième action, ce qui me rend 7 points sur ce secondaire. Et ensuite, il va lancer la Déferlante sur cette escouade-là. J'ai la Rerolle des As. J'ai la Rerolle des As. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Parce que la Rerolle des As, en gros, il me faut un 4 pour que ça passe. J'ai une chance sur 2. C'est hyper chaud. Ou alors, j'utilise un point de camp pour relancer tout le G. Mais c'est chaud aussi. Parce qu'après, je ne peux plus double tirer avec les Hive Guards. Et du coup, ça ne m'assure pas forcément le kill de la Riptide. Après réflexion, je ne peux pas me permettre de rater ce sort. Parce que c'est Game Breaker, le fait que je bloque les Brods et eux. Du coup, c'est plus important que de tuer la Riptide. Donc, je vais utiliser un point de camp. Tant pis pour mon double tir avec les Hive. Mais je vais relancer le G sur ce sort-là. J'ai vu le 2. J'ai fait un petit P. Vous ne l'avez pas entendu. Mais du coup, c'est passé sur 8. Donc, ça, c'est très cool. Ça, ça passe. Et ensuite, au niveau des autres sorts, eh bien, on va avoir notre ami qui est ici qui va pouvoir jeter un premier smite là-dedans. Smite qui rate. Et ensuite, on va avoir le Prince qui va pouvoir jeter pléthore de sorts. Il va se passer dans un premier temps la catalyse sur lui-même. Elle passe. Dans un second temps, il va faire un smite sur les drones qui sont devant lui. Ça passe. D3 Mortal Wounds dans les drones. Ça fait 2 Mortal Wounds. Et dans un dernier temps, il va passer le Psy Chic Scream dans les drones. Ça passe. Et on fait encore 2 Mortal Wounds. Ça fait au total 4 Mortal Wounds sur les drones. Je pense que c'est qu'un PV, les drones. C'est qu'un PV. Tu n'as pas de Phil NoPay avec eux ? Je n'ai pas de Phil NoPay. Je pense qu'ils sont morts. Fin de phase de Psy. Je commence ma phase de tir. Là, globalement, pour faire simple, j'ai un pack de Hive qui est apporté ici et qui va tirer tout sur la Riptide. C'est celle qui a la reroll des 1 et des 2 à la blesse. Et j'ai celle qui touche à plus 1, donc qui touche à 2 plus, qui va tout mettre là-dessus. On va voir qui mange qui. Avant de jeter mes dés, je rajoute que j'utilise mon dernier point de com pour passer les 6 Explos à la touche sur le pack de Hive Guard. J'ai fait mes touches, j'ai fait mes blesses. Donc voilà, j'ai 11 blesses qui passent sur la Riptide. Sur du 4 plus, il lui reste 6 PV. Ou 5, je ne sais plus. En tout cas, pas grand-chose. Attention, attention. Il reste 5 PV. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Elle est dead. Est-ce qu'elle explose ? Est-ce qu'elle explose ? Bonne question. Ça peut faire péter tes drones là à côté ? Et non. Ok. Et maintenant, deuxième séquence avec ceux qui touchent à 2 plus et ça part sur notre ami le Commander. 5 blesses sur le Commander et il a une sauvegarde à 3. Il n'a pas d'avu. C'est donc 5 save à 5 plus. Tu fais une par une tout ensemble ? Non, tu fais tout ensemble. Je ne sais pas. C'est celui-là ? C'est celui-là. Ok. Il y en a 3 qui passent du coup. Il a combien de PV ? 8 ou 6 ? Il y a un 6. Ok. Tu veux claquer une reroll potentiellement pour essayer de le sauver ? Je vais claquer une reroll. Il me reste des PC. Vas-y. Non. Est-ce que tu regagnes ton PC ? Presque. On n'y a cru. Ok. Donc, tu prends 3 des 3 dans la faciès. Attention. Ne te coque pas. C'est bon. Ça fait 8 PV tout rond. 8 PV tout rond. Il est décédé pour l'action qu'il a tenté de mener sur mon Prince. Ça lui apprendra. Il a essayé. Le Prince qui va envoyer ses 12 tirs de dévoreur dans les deux drones qui sont là et après, j'ai les Gaunes qui vont distribuer quelques tirs dans les petits steals cachés là-bas. Et puis, pour ceux qui peuvent qui ont de la portée sur les broadsides. Et j'aurai fait le tour. On se retrouve une fois que j'ai fini ma phase de tir. Égouto tiré. J'ai réussi à enlever deux steals et je n'ai rien fait aux broadsides ce qui nous amène à la fin de ma phase de tir. J'aurai globalement enlevé la riptide. J'aurai enlevé le commandeur. J'aurai enlevé les deux petits drones qui sont là-bas. Je vais enlever les quatre drones qui sont là et évidemment les deux steals et je vais déclarer en charge lui et eux ce qui va évidemment activer une grosse phase d'Overwatch. C'est parti pour l'Overwatch. Ok, l'Overwatch est passé et j'ai perdu neuf gaunt sur l'Overwatch ce qui va me permettre de jeter ma charge. Ça devrait bien se passer. Là, c'est une charge auto et là, c'est une charge auto donc c'est normalement bien se passer. Ça va bien se passer. Charge à 11, messieurs, dames, je me move et on se retrouve. Ok, j'arrive donc à enquiller mon mouvement de charge. Comme vous l'avez bien compris ici, vu que là, ce n'est pas de l'infanterie, il ne pourra pas franchir le décor. Il n'y a pas le mot clé vol donc on va ni plus ni moins que graver cette unité pour qu'elle ne puisse pas se désengager hormis l'utilisation de points de commandement et potentiellement la mort de figurines absolument incroyable. Et donc, je vais pile in, taper, reconsolider et il va taper et on se retrouve une fois que tout ça est fait. Je n'ai pas grand espoir de faire du dégât mais ce n'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre c'est de l'embêter. Et voilà, on a fait les séquences pile in, mouvements, tapage, etc. Donc, je n'ai enlevé rien du tout avec mes gaunt. Ici, je n'ai rien fait. Sur les broads, je n'ai rien fait. Il m'a répondu, il ne m'a rien fait et ici, il ne m'a rien fait. Donc voilà, globalement, vous avez bien compris, ce n'est pas le but de la manœuvre de toute façon. Ce qui est important de dire, c'est que même s'il m'a fait des dégâts, je suis dans l'aura de synapse de mon prince donc je serai sans peur. Pas de test de com là-dessus. Là-dessus, je suis serein. Et on oublie le plus important. Ah, je n'ai pas fait la charge. Tu m'autorises à faire la charge. Il devait charger. Je t'autorise. C'est gentil. Allez, on fait la charge. J'ai complètement oublié, c'est vrai. Allez, c'est bon, ils sont encore à corps. Donc, mes Reaper Swarm vont taper ensuite son Kroot et après mon Gaunt qui survivra à cette grande séquence de jeu. Mes Reaper Swarm ont 4 attaques par socle, mes touches sur du 5. Attention. 5 plus. Ah, un petit peu plus haut que les stats. Il y a tout ça qui passe. 5 qui passe. Force 3, on du 3. On du 3. Sur du 4. Oh, ils sont énervés. Save à 6 pour ton... Save à 6, Save à 6. Vas-y, je te laisse faire. Est-ce que tu vas faire 4-6 ? Not today. Not today. J'ai tué le Kroot. Quelle fierté. Fin de tour 4 pour les Tyrannides. Bon, globalement là, malheureusement, Horus ne pourra plus rien faire sur son T5 puisqu'il n'y a plus beaucoup d'unités et puis en plus, ce qui est... ce qui lui reste sur la table est plus ou moins engagé au corps à corps. Donc, ça va être très difficile pour lui. En tout état de cause, je fais une deuxième action psychique au centre de table ce qui me met 7 points sur ce secondaire-là, donc 4 points de plus et j'ai toujours mes 15 points de Wild West End et je ne pense pas qu'il sera en mesure... Ah si, il y a peut-être le Sean Shark Bomber qui pourra éventuellement tenter de me tuer le prince. C'est globalement ce qu'il pourra faire pour arracher 5 points sachant que je suis sur tous les objectifs. J'ai les 6 objectifs de la table et j'ai de l'objectif Secure dessus. Donc, voilà, ça fait plaisir. Fin de tour 4 et je vous propose qu'on passe au 5ème et dernier tour de jeu. Allez, je raconte une histoire donc du coup, c'est pour mes points. J'ai donc, à l'Overwatch, j'ai fait 9 gaunt donc ça me fait 9 points, enfin 9 points, ça me fait passer à 90 donc 9 points secondaires. De victoire sur secondaire, Ensuite, quart de table, bah là, je n'ai pas. Mais tu auras à la fin du tour et ensuite, le secondaire de ton scénario il est nulé, pas de point de primaire non plus. Pas de point de primaire. T'es à point de com, t'es à combien ? Point de com, il m'en reste 3. Donc, tu passes à 4 ? Je passe à 4. On se retrouve après tes mouvements. Allez, on commente la phase de mouvement qui a été relativement brève. Voilà, donc mon avion est parti. On va aller chercher le quart de table et survoler les Zulandrop. On a fait le G, ça n'a rien fait parce que j'ai tanké avec un énorme 6 de Léviathan. Voilà. Et du coup, on va attaquer la phase de tir. Ici, je ne bougerai rien. J'ai quand même bougé le 6. Le Stealth pour garder le quart de table. Quart de table. C'est propre. L'objot, on ne sait jamais. C'est un malentendu. Et là, globalement, tu auras tes 2 points de quart de table. Ça, c'est sûr. Et après, l'idée, c'est de me faire perdre 5 points en réussissant à tuer mon prince. C'est ça. Donc, pour ça, phase de tir, il va y avoir la séquence de ciblage. Séquence de ciblage, mais je vais plutôt utiliser un point de commandement pour mettre un point de ciblage direct. Ok. Tu tombes à 3 points de com. Tu le regagnes sur du 6 ? Je regagne sur du 6. Oui. Donc, c'était cadeau. C'était cadeau. Et comme c'était cadeau, je vais recramer les points de com pour lancer des 3 points de ciblage en plus. Et donc, il passe à 4. Ok. Donc là, tu vas sans doute avoir le 5e palier. Et là, j'aimerais avoir le 5e palier. Je vais essayer avec mon petit QG qui tire sur du 2+. Ça va le faire. Est-ce que j'ai encore le malus là ? Non, plus de malus. Plus de malus. Ah, c'est super. Eh bien, nickel. Donc, il passe à 5. Ce qui me fait 5, ça veut dire que ma CT est améliorée de 1 pour tous ceux qui tirent dessus. Je pense qu'il y a un avion qui a des comptes à régler. Est-ce que tu vas le tuer ? Vas-y, on le fait dans la foulée. On le fait dans la foulée. Allez, c'est parti. Je vais commencer par les missiles. Attention. Il y a le 3. Il passe. Oui, grâce à ton ciblage. Voilà, force 7. Rendu 7. Ça passe. Nickel, ça passe. Un vu à 4. P à moins 2. Ah, c'est raté. Je prends combien ? D3. Vas-y. 2. Phinopane à 6. Je prends 2 PV. Il ne m'en reste plus que 4 sur le Prince. C'est chaud, ça brûle. Ensuite, on attaque les canons haillons. Oui, surchargés. Toujours. 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 Virole des As. Non, c'est parce que c'est D3, surchargés. Ah oui, pardon. Ça fait de très beau j'ai fait 10 tirs. Ça fait de très beau j'ai. 10 tirs. 10 tirs. Sur du 3, il roule des As. Il y a des As, il y a des As. C'est pas trop mal. C'est très beau. C'est même très beau. Ça sent le sapin pour mon prince. C'est de la force E8. Sur du 3. Ok, un vu à 4. C'est combien de damage ? C'est D3. Ok, eh ben, vas-y, fais tes D3. Allez. Si tu fais pas 3 As, c'est bon. 3, ben, ouais, c'est bon, il est mort. Ok, mon prince est mort. Est-ce qu'il explose ? Non. La fin de mon prince, je perds donc 5 points là-dessus. Mais, c'était, c'était inévitable après tout. Ce qui nous amène très rapidement à la fin du tour, puisque là-bas, ça n'a pas à désengager. Alors, la question, pourquoi il n'a pas à désengager ? Parce qu'éventuellement, pour 2 points de com, il pouvait faire le fameux stratagème qui vous permet de traverser et désengager les figurines à travers, mais tu prends le risque éventuellement de perdre des figurines. Ce qui n'est pas éventuellement impactant, mais surtout, ce qui était important, c'est qu'il lui restait 4 points de com et que c'était important pour lui de passer ses ciblages et de garder des re-rolls pour éventuellement une re-roll à la touche ou à la blesse. Donc, il a préféré garder ses re-rolls pour être sûr de soulever le prince parce que le prince lui a accordé 5 points alors que les gaunt, il a fallu en tuer un milliard avec quelques tirs pour réussir à les tuer. Donc, c'était beaucoup plus intéressant de garder les points de com sur cette manœuvre. On arrive globalement à la fin de la phase de tir, ce qui nous amène à la phase de corps à corps. On va faire hors champ les quelques petits taquets dans les broadside qui n'enlèveront pas les broadside de toute façon les broadside ne mourront pas et en vérité, on s'en tamponne un peu parce que ça n'a pas d'incidence maintenant sur la partie. Et au niveau du scoring, eh bien, Horus va remettre les quarts de table puisqu'il a le quart de table ici dans sa zone et avec son joli style, il va remettre 2 points et puis, évidemment, il m'a enlevé 5 points de Wild West End ce qui clôture le tour 5 d'Eto et ce qui nous permet de passer au 5ème et dernier tour de la partie, celui des tiramides. On arrive au 5ème et dernier tour. Je suis à... Je crois qu'il ne me reste plus de points de com donc je vais gagner un point de com. Oui, parce que j'avais utilisé mon stratagème avec les high. Donc, je n'ai plus de points de com. Enfin, je vais regagner un qui aura une importance capitale qui me permettra éventuellement de... Même pas parce que j'ai une action psy à faire qui passe sur du 3. Donc, pour que je la rate, il faut que je fasse double as et mon Eurotrop re-roll les as. Donc, j'ai une chance sur 1300 de faire un double as, re-roll double as. C'est la seule chose qui pourrait m'enlever des points. Par contre, au début du tour, enfin à la fin du tour, je mettrai 15 points de primaire puisque globalement, je ne pourrais pas me faire contester des objectifs que je contrôle déjà sur ma propre phase de jeu. Et mon Wild West End, il sera capé à 10 points puisque, ben, Aurus a fini sa partie. Donc, en vérité, que ce soit ma phase de mouvement, ma phase de tir, tout ça n'a pas d'incidence. Le seul jet qui a de l'incidence, c'est le jet de mon Eurotrop, savoir si je passe de 7 à 12 points de victoire sur cet objectif-là. Je vous propose qu'on le fasse immédiatement tous ensemble. C'est parti. Il est juste là. Approchez-vous, approchez-vous. Approchez-vous, approchez-vous. Il est juste là. Et donc, est-ce qu'il va faire son doublasse ? Non, il ne fait pas son doublasse. Je mets donc, je finis donc par caper mon secondaire à 12 points, mon secondaire psy. Je cape mon secondaire du scénario à 14 points. Et de toute façon, le scoring, c'est fait la phase de mouvement, donc c'est fini. Je l'ai capé à 14 points. Et je cape mon Wild West End à 10 points. Je cape mes primaires à 15 points. Globalement, aucune utilité si ce n'est de jeter DD et puis de rigoler pour finir la partie. Mais j'espère que, ben là, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. J'espère que ça vous a plu. On passe immédiatement au débrief de la game ainsi qu'à l'annonce des scores. C'est donc la fin de ce rapport de bataille d'ores et déjà. Merci à toi, Constantin, pour la partie. Merci à toi, Torop. Est-ce que ça t'a plu ? Ça m'a plu, mais alors un truc. Après, bon, je me doutais. La partie est laquelle est, mais est-ce que tu as passé un bon moment ? J'ai passé un super moment. Je suis bien content d'être venu en Guadeloupe. Ça, c'est cool. Voilà, c'est dommage, je pars bientôt. Alors, la petite anecdote qui est très rigolote, c'est que toi, tu es sur la Guadeloupe dans le cadre professionnel pour trois mois. C'est ça. Et tu fais partie du groupe de tippeurs de la chaîne et quand tu as appris qu'il y avait un tournage et que tu étais là, tu as demandé si tu pouvais venir sur le premier rapport de bataille qu'on a tourné ici avec Sylvain et ses sœurs de bataille. Donc, tu es venu nous filer un coup de main et ça t'a tellement donné envie. Tu as demandé à ton épouse de t'en envoyer des figurines. Tu as fait venir tes figurines en colis pour qu'on puisse les jouer aujourd'hui. C'est ça. À mon épouse et à un ami aussi parce que forcément, mon épouse ne savait pas de quoi je parlais. Mets-moi des drones dans le carton, s'il te plaît. C'est ça. Voilà. Donc, du coup, je les ai fait envoyer. Ils sont arrivés intacts. Tout s'est bien passé. On a trouvé un créneau pour jouer. Voilà. Tout est nickel. Bon, super. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu. Merci à toi. Ça fait super plaisir. Merci à toi de m'avoir accueilli pour cette partie. Je pense que c'était parfait. Nickel. La partie se finit avec un score de 81 pour les Tyrannides à 39 pour les Taux. Ouais, 39 pour les Taux. Donc, c'est une victoire majeure pour les Tyrannides. Ton petit ressenti sur la partie ? Déjà, je ne savais pas trop comment le prendre parce que les Tyrannides, je n'ai pas trop l'habitude de jouer contre. Surtout, ta liste, ce n'est pas une liste qui sort souvent. Voilà. On va se l'admettre. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. C'est tout neuf. Hormis le double pack de Hive Guard. Voilà. Mais le double pack de Hive Guard, même ça, je ne sais pas trop comment l'apprécier. Non, non. Je pense que j'ai joué pas mal. Au début, j'ai joué à distance. Je pense que c'est pas mal avec les Hive Guard par rapport aux Taux qui ont une bonne distance de tir. C'est pas mal. Après, il y a aussi au bout d'un moment, je me suis dit il faut quand même que j'avance. Il faut quand même qu'on avance dans la partie et qu'on score tout simplement parce que je voyais que j'étais en train de prendre du retard malgré que j'avais la table. Et du coup, je n'aurais peut-être pas dû. Et j'aurais dû tout de suite enlever les malus parce que les malus à la touche sur les taux, il n'y a pas pire que ça. Ça, j'aurais dû mais je n'avais pas la portée quand je pouvais les voir. Et quand je ne pouvais pas les voir, je n'avais pas la portée ensuite avec mes missiles parce que les SMS c'est 30 pouces. 30 pouces, c'est un peu court. 36 aurait été bien. Peut-être quand tu auras un codex. Peut-être. J'ai entendu qu'en janvier, peut-être. Parait-il. Parait-il d'après les sources des fonds de placard. J'ai passé aussi une bonne partie. Très honnêtement, je suis content d'avoir testé ce supplément pour vous les amis. D'ailleurs, je vous invite à tambouriner de pouces blancs, de pouces bleus, de pouces blancs aussi si vous en avez. Peu importe. Tambouriner de pouces les amis et de commentaires sous la vidéo. Ça m'a fait plaisir de sortir cette année. Je mets un point d'honneur vraiment à essayer de jouer plein de codex différents pour que vous puissiez vous sausser avec un maximum de rapports de bataille. Très, très cool. Donc, l'armée Léviathan puisque maintenant, on peut mixer entre la létalité avec les rerolls, les bonus, etc. Et on peut aussi mixer ça avec la résilience de la flotte rouge Léviathan. Et on l'a vu, le Phil no Payne à 6, on a beaucoup aimé qu'il joue Tyrannide sur la chaîne et elle le met souvent en avant. C'est que le Phil no Payne à 6 casse beaucoup de séquences en multi-damage et ça a été le cas quand tu as tiré sur les Tyrannides Warriors, quand tu as tiré sur le Prince, ça a mis beaucoup de temps à faire tomber. Donc, voilà. La partie s'est jouée vraiment en deux séquences. La première qui va jusqu'à ton T3 en fait puisque moi, je fais le parti pris de ne pas sortir de ma zone tant que les Crysis et le commandeur ne sont pas arrivés. Je pense que pour le coup, c'est une erreur de les avoir mis en fait les deux unités parce que sur ce déploiement-là, quoi qu'il arrive, tu peux assez bien te prémunir des Hiveguards sur les Crysis et de toute façon, à partir du moment où je joue comme je l'ai fait, c'est-à-dire en rétention en temps qu'elles arrivent, elles vont arriver, tuer un truc et derrière, elles vont se faire salver. C'est ce qui s'est passé. Elles sont arrivées, elles ont tué les Gen Sealer, elles les ont tuées propres et c'était limite. C'était limite. J'avais passé le Fino Paine A5 dessus, j'avais le Moisan A8, etc. Donc, en plus, si tu ne tuais pas les Gen Sealer, le trade n'est vraiment pas bon mais là, derrière, tu sais qu'avec les Hiveguards au vu du positionnement, j'allais pouvoir, derrière, te les salver. Et surtout, le Commander, tu aurais pu te permettre un désengagement plus tir au tour crucial, d'ailleurs, à ton tour 3 où tu te retrouves bloqué puisque tu perds en fait une séquence de tir avec ta Red Tide et tes Broid Tide et tu n'as pas pu l'utiliser. Je ne sais plus, c'est le Monka ou le Coyon, je ne vous rappelle jamais. C'est le Monka pour désengager les tirés et le Coyon pour les relances. Et en fait, oui, je n'ai pas pu l'utiliser, j'étais un peu trop loin et du coup, voilà, et c'est vrai que ça surprend. L'armée est quand même, l'armée tyrannique est quand même bien retranchée sur elle-même et ça surprend parce que quand elle sort, elle sort vite, le Prince va vite. Les Gaunt avec la déferlante, ça bouge de 6, ça advance. Alors, c'est vrai que sur tous mes jets de Gaunt, franchement, j'ai été vachement saucé parce que je crois que le premier jet qui me permet d'aller chercher la Riptide et les Broadsides, j'ai fait 5 à l'advance et après, sur le dernier jet qui me permet d'aller chercher encore une fois les Broadsides et le Stealth, j'ai fait 6 à l'advance. Donc, j'ai fait quand même des grosses advents sur les Gaunt qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Je n'ai pas raté une seule déferlante, la déferlante était indispensable. Le sort passe très bien avec la nouvelle relique, enfin, le Neurotrop marche très bien avec la nouvelle relique pour le secondaire, le Rituel Psy, notamment face à une armée qui n'a pas de dispel et là, j'étais en toute aisance sur ce secondaire-là. Il me suffisait juste de poser le Neurotrop et encore une fois, dans la lignée du game plan, j'ai vraiment attendu le tour 3. Je sais qu'il me faut 3 tours de Psy. Je n'ai pas de contre-Psy, donc je n'ai pas de difficulté à les passer, les sorts. C'est juste le positionnement du Neurotrop, donc j'ai préféré attendre le tour 3, que tout soit bien positionné, qu'on voit la physionomie de la partie pour sortir et venir scorer là-dessus. Voilà, mon Royale Wistend, après, je mets 10 points sur 15 qui est tout à fait réglo. Le secondaire du scénario était plus difficile parce que j'ai un peu dépolarisé et je me suis senti en danger par rapport à ça. Tu as eu un flanc où tu étais relativement à l'aise avec tes steals, avec ta gold skill et tu contrôlais les objectifs et je n'avais pas trop de ressources à emmener. Mais les gaunt avec leur grosse advance et la déferlante ont vraiment permis de très vite remonter ça. Donc, je suis plutôt content. Voilà, très bonne game. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de taux sur la chaîne. C'est vrai. Ça faisait longtemps que je n'avais pas affronté de taux, moi pour ma part. Et voilà, ça fait super plaisir. J'espère les amis que vous avez passé un agréablement avec nous et pas un moment mou mais un moment agréable avec nous. Et si je ne dis pas de bêtises, tu avais un petit message à passer pour les camarades de Lyon. Ah oui, c'est le club de wargame de la Pierre Doré avec Raphaël qui l'a créé il n'y a pas très longtemps. Donc, en fait, c'est un ami à moi avec qui je jouais à l'époque qui était avec moi en Alsace. Voilà, il est arrivé à Lyon et il a créé ce club de wargame si jamais. C'est une association si vous voulez jouer c'est dans le coin de Lyon on retrouve quelque part sur Facebook ? Il a un Facebook et puis Raphaël après il suffit de taper Pierre Doré sur Facebook vous trouverez le club de wargame et lui est très très bon aussi en compétition meilleur que moi meilleur, vraiment meilleur. Voilà, si jamais vous voulez apprendre à jouer et à jouer avec d'autres gens c'est vraiment top. Voilà, et puis j'en profite pour passer un coucou à Renaud, Johan et Hugo et voilà, tous ceux avec qui je joue tout le temps. Voilà, il faut encore le former un petit peu en taux mais quand le codex va arriver ça va sortir du lourd. C'est ça, ça devrait refaire comme la V8 normalement. Les amis, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous rappelle que vous nous retrouvez sur www.creativewargame.fr Vous avez le lien d'affiliation aussi pour avoir toutes vos figurines à moins 20% chez My Hobby Place qui est partenaire de la chaîne. Vous avez aussi les liens d'affiliation pour Crank Wargame. Il y a quelqu'un qui est en train de chier dans le bâtiment. C'est super. C'est super pour les vidéos ça. Vous avez aussi les liens d'affiliation pour les tapis de la gamme Crank Wargame sur lesquels on a joué et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre !